Et bienvenue au Social Club pour ce quatrième, cinquième épisode de Debunk Live de ce documentaire Evergreen et les dérives du progressisme montage réalisé par le sanglier sympa. Salut Myril, bienvenue à toi. Bienvenue à tous les nouveaux followers de la chaîne. Bienvenue au Social Club à Jus d'Ortie, l'antistream que je conseille. D'ailleurs, je crois que j'ai dû mettre un nom quelque part. L'antistream qui a une très bonne chaîne Twitch qui fait de la revue de presse. Paf, ça c'est pour le lien, qui fait de la revue de presse tous les jours du lundi au vendredi avec pas mal d'animation. Il y a une programmation très très dense avec un ton résolument anarcho-syndicaliste. Salut Bunkerdi. Bienvenue à Ayubouar, Riverchat, Myril, Marco, Pagotto, Clint49 et Mamoudou Dadidou. Salut Marco, qui est dans le chat justement. Bienvenue à vous tous. Je ne pense pas que vous ayez tous suivi les premiers épisodes, mais on a déjà commencé pas mal de jobs sur 4 épisodes précédents. Il y en a un qui n'est plus disponible sur Twitch malheureusement, parce que Twitch mange les streams au bout de 2 semaines. Ou en tout cas, je n'ai pas trouvé le moyen de réhéberger ça. Par contre, je réhéberge ça sur une chaîne YouTube que j'ai montée exprès pour. La chaîne s'appelle Le Social Tube, puisque ce sera essentiellement dédié à de la rediff de live de ce genre. On peut déjà trouver le premier et le deuxième épisode que j'ai uploadé cette nuit. Le troisième devrait suivre demain ou après-demain. Et après, je vais essayer de coller au maximum pour être au jour le jour. Parce que j'ai réglé mes petits problèmes techniques avec l'enregistrement de mes live Twitch. Voilà, voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais même mettre le lien de la chaîne comme ça. C'est cadeau. Hop là, j'ai vu qu'il y avait déjà quelques vues sur mes streams, enfin sur mes rediffes, pardon. Je ne sais pas trop comment ça a filtré, parce que j'ai partagé le lien un peu en loose day dans un petit groupe affinitaire, on va dire. Mais bon, ce n'est pas grave. De toute façon, c'est fait pour être vu. Et du coup, c'est autant en profiter pour partager le lien. Voilà, voilà. Du coup, ça a fait l'objet de quelques petits commentaires que j'ai trouvés pétés de mauvaise foi sur la première partie. Bon, j'ai trouvé que ces commentaires un peu de mauvaise foi et de partie pris. J'ai répondu aux trois premiers points et ça m'est vite gonflé, parce que j'ai bien compris que ce qui motivait les commentaires en question, c'était surtout un désaccord pour la politique fondamentale. C'est un désaccord qu'on ne résoudra jamais avec l'auteur de ses commentaires. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec des gens qui essaient surtout de disqualifier les arguments et ne veulent pas reconnaître leur validité. Donc voilà, j'ai eu droit à des commentaires nourris, mais je me suis permis de passer à autre chose, parce que je n'avais pas que ça à faire cette nuit. Notamment, il fallait que je dors ma peau. Bref, voilà, voilà. Au niveau du format, petit rappel, personnellement, ce que je propose ici, c'est une analyse assez spontanée, armée de mon esprit critique et de mon regard politisé, complètement assumé de gauchiasse, mais que j'annonce, contrairement à ce documentaire. Je prends le risque de faire des erreurs sur la chronologie des événements. Je ne suis pas forcément tout à fait au point. Je ne suis pas le meilleur connaisseur de toutes ces histoires. J'ai pas mal de sources. Merci à Bonkerdi encore pour le partage d'infos concernant les sources. Hop, je vais laisser un peu le son de la musique, parce que j'ai l'impression que ça tape un peu fort. Hop là, voilà. Et du coup, voilà, je prends le risque de me planter. Ce n'est pas une forme définitive, ce n'est pas une forme fermée. Il y aura certainement quelque chose de beaucoup plus abouti qui arrivera par la suite, mais ce sera certainement dans les mois ou les années à venir, le jour où je me pencherai sérieusement dessus. Quoi d'autre, quoi d'autre ? Oui, je laisse le chat libre. J'essaye de ne pas trop répondre au chat en live, parce que ce n'est pas forcément super... Enfin, ça casse un peu la fluidité de ce que j'essaye de faire. Surtout que je vais essayer de traiter plus que 10 minutes cette fois. C'est d'habitude que je fais des tranges de 10 minutes, ce qui commence à être assez rigolo. Mais on ne va peut-être pas se faire une vingtaine d'épisodes sur... Non, il ne fait que 60 minutes, le docu. On ne va peut-être pas se faire une vingtaine d'épisodes. Donc, du coup, je laisse les commentaires couler. Si je vois que ça part aux insultes, etc., etc., je n'hésiterai pas à faire du time-out ou du ban. Mais je peux laisser le truc... Enfin, je vais quand même laisser le truc un peu tourner, parce que je n'ai pas de modérateur RIS. Donc, voilà. Et si besoin, je ferai le ménage sur la version accessible sur YouTube. Et puis comme ça, les trolls auront tout le loisir de chouiner à la cancel culture qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Petit retour sur le quatrième épisode. Donc, un premier coup de pub. Enfin, ce n'est pas tellement un retour. Ça va surtout être des coups de pub, en fait, pour les communes copines. Faire un coup de pub pour l'émission d'Elvire, Elvire au rouge, qui a fait une émission sur les paniques morales. Et c'est complètement dans le sujet. Hop, je vous mets le lien. Qui a fait une émission sur les paniques morales, principalement... Enfin, comme il y a pas mal à l'argument... Enfin, qui sortent pas mal à droite et à l'extrême droite, en fait. Dans l'émission dans laquelle on a retrouvé le camarade Bunker D, ici présent, et le camarade Karim de la chaîne YouTube Politicon qu'on ne présente plus. Voilà. Je ne vais pas vous mettre les... Je ne sais pas. Est-ce que je mets le lien de ton Twitter Bunker D ? Ou je vais mettre au moins le lien vers le YouTube de Karim. Des fois, il y a des gens qui ne le connaissent pas. Ça, c'est le lien pour Politicon. Et donc, en faisant la pub de cette petite émission qui se déroulait hier à 20h30, j'ai été relayé sur Twitter par le camarade Charles qui a émis une critique en passant royalement à côté du propos et comme d'hab, s'est focalisé sur des anecdotes au lieu de se focaliser sur les tendances de fond. Parce que, bah... Ouais, il y a une perméabilité des concepts entre les gauchistes français et US. Mais les gauchistes, nous, on ne va pas chouiner à l'importation des concepts à tout bout de champ en important des haros sur la cancel culture qui ruinerait notre enfance via Fox News. Petite référence à la dernière polémique concernant Blanche-Neige. Sérieusement, entre M. Patate et Blanche-Neige, les mecs, ils ont que ça à foutre. C'est un principe pathétique. Bref, petit rappel pour le camarade Charles que les concepts sociopolitiques n'ont pas de frontières sans quoi la lutte des classes qui lui est si chère à notre charlot national aurait coulé quelque part entre l'Allemagne et l'Angleterre sans jamais avoir mis les pieds en France. Bref, sa critique est débile. Bah voilà, merci pour ton lien, Bunkerdi. vers ton compte Twitter qui est de très bonne qualité et qui me rattrape des fois quand je fais des mèmes un peu trop rapides. Merci encore à toi. Parce que des fois, je m'emporte sur des templates et je fais n'importe quoi. Voilà. Mais ça arrive, à toute façon, ça arrive et j'essaye de me corriger quand même. Bref, plutôt que de s'attarder sur Camarade Charles et ses débilités. Revenons-en à Elvire et Jacotte dont je parlais la dernière fois. Alors, j'avais prévu de faire un petit teaser et de faire la promo du live de Baston Lagaffe qui devait se dérouler aujourd'hui à 21h et qui devait parler de qui devait parler de quoi ? Qui devait parler de pourquoi et comment lutter contre l'extrême droite sur Internet de live dans lequel Jacotte et Elvire sont invités. Malheureusement, il semblerait que Baston Lagaffe ait des soucis techniques. Il ne pourra probablement pas assurer ce live ce soir. J'en suis très triste. À la base, Baston m'avait invité et il m'a sauvagement cancel pour privilégier l'inclusivité. En l'occurrence, avec Elvire et Jacotte, il y aura également Tranque, Seine et Usule. Plus Baston Lagaffe, ça faisait un peu trop de mecs pour une seule nana et il a cédé ma place à Jacotte. Mais personnellement, comme je suis absolument fan de ce qu'elle fait, ça ne me pose aucun souci. Voilà, voilà. Bref, ce live qui, je ne sais pas quand est-ce qu'il se fera, malheureusement, causera de fake news, de complotisme, théorie du complot, de harcèlement, de menaces diverses et ça promet d'être très cool. Donc, surveillez la chaîne de Baston Lagaffe. sur le progrès et sur le progrès, je n'ai pas mis son... Ah, c'est un peu dans mon script ici. Voilà, c'est par ici. N'hésitez pas à vous abonner, c'est du bon matos. Bref, sur ce, les petites présentations. Ah oui, il y a un truc que je n'ai pas noté dans mon petit script. Glitch Norris qui a fait une émission hier soir sur l'extrême droite en France qui balaye du bonapartisme sur ses cadres. qui balaye du bonapartisme au Rassemblement National. Enfin, même si le documentaire en question s'arrêtait en 2003, donc ça ne s'appelait pas encore le Rassemblement National et on ne voit pas la personne de Marine Le Pen. Mais c'est un documentaire qui avait été produit notamment par France 5 et qui balaye pas mal les principes sur lesquels s'appuie l'extrême droite et notamment les méthodes de l'extrême droite en France. c'est valable à l'international mais les méthodes sont assez transposables à l'international mais le documentaire en l'occurrence balayait quand même vachement bien en France. Je n'ai pas mis le lien de Glitch Norris mais il faut aller est-ce que je le cherche rapidement en deux minutes. Glitch 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 qui anime qui anime les chiffres qui anime avec sa chaîne avec sa chair et tendre d'ailleurs Ciaia et qui propose du contenu de qualité non tu veux pas m'en sortir Boris il fait des matinales aussi tous les je sais plus quels jours mais il y a une grille de programme qui est bien fructue mais c'est des camarades avec qui du contenu de qualité puisque Madame Norris Ciaia est sociologue elle a des diplômes en sociologie de mémoire et donc ils essayent de faire de l'éducation populaire je trouve leur contenu vraiment digne d'intérêt et on a des discussions en off qui sont très intéressantes voilà voilà bref revenons à nous notamment nos sanguilliers hop transition tu transitionnes ouais non c'est pas la transition que j'avais programmée mais c'est pas là hop et donc on va couper la musique de fond voilà la musique de Disco Elysium c'est une promo pour ce jeu formidable que je n'ai pas fini mais sur lequel Moody joue je crois de mémoire on va faire pour Moody non plus mais j'ai pas gardé hop on s'était arrêté à 36 minutes 30 je suis revenu un petit peu non on s'était arrêté à 37 20 et je suis revenu un petit peu en arrière à 36 30 pour pas couper la scène en l'occurrence donc on s'était arrêté sur cette scène des élèves qui débarquent dans dans un espèce d'amphi dans lequel il y a une réunion de profs qui est dédiée enfin grosso modo c'est le pot de départ salut Guillaume force à toi force à toi également merci merci de ton passage ça me fait très plaisir parce que comme je disais comme je disais la dernière fois t'es un petit peu à l'origine de mes envies de faire des trucs en vidéo et voilà du coup ça me fait très plaisir de te voir suivre ce live vraiment voilà voilà donc retour sur la scène où les élèves débarquent dans ce pot de départ en retraite des des comment des profs de certains profs et on est dans une scène où il faut rappeler un petit peu il faut un petit peu rappeler le contexte de cette scène parce que en l'occurrence Sanglier Sympa ne le fait pas le contexte c'est qu'au début de l'année il y a eu l'émission enfin il y a eu des réunions pour marquer une volonté d'amener une démarche d'équité sur tout le campus avec des vrais moyens enfin avec de véritables choses mises en place etc etc une volonté sincère de toute l'équipe de direction notamment envers les notions de racisme notamment envers les questions de sexisme et là on arrive à une époque de l'année où les choses sont très tendues il y a des il y a quelqu'un il y a un prof Brett Penstein qui est accusé de racisme mais qui ne veut pas reconnaître qu'il a eu un propos raciste et qui s'enferme complètement dans ce qu'on appelle la fragilité blanche donc c'est à dire qu'il dit il explique pourquoi lui ne peut pas être raciste fondamentalement pas mais il n'entend jamais les personnes concernées il n'entend jamais la critique émise par les personnes concernées en quoi il peut avoir à des moments donnés des propos racistes il y a ça dans le contexte on est dans un contexte où on est en plein enfin on est sur la fin d'un procès d'un flic qui a tiré sur des gamins dans la commune à Voisy-Dante le campus dont un a fini paraplégique je crois de mémoire enfin voilà qui a eu de grosses séquelles qui a eu de grosses séquelles et un contexte politique où on a assisté à l'élection de Trump l'année précédente les groupes suprémacistes sont en roue libre complète puisque Trump renvoie les suprémacistes qui veulent prendre les personnes racisées pour des cibles de tir et les antifas qui se contentent de protester contre eux ou de temps en temps de mettre une droite à l'un d'eux quand ils parlent un peu trop à la caméra ils renvoient tout ce potiment de dos à dos entre des gens qui n'ont plus d'autres et ceux qui essayent de faire en sorte que ces gens ne puissent pas propager leurs idées de merde en toute liberté voilà parce que l'appel au meurtre ça répond plus du délit que de la liberté d'expression et ça je le place un petit peu tout de suite parce que ça me semble relativement important pour la suite donc on arrive sur cette scène où le contexte est tendu on a une belle réunion de profs dont la majorité est très clairement blanche personnellement dans l'assistance je n'ai pas vu de prof racisé et le collège est dans une démarche d'équité donc de briser cette barrière notamment entre profs et élèves et de briser c'est comment dire cette forme d'autorité incontestable salut à Zazel bienvenue au social club cette forme d'autorité incontestable des profs et comment l'université a fait des belles déclarations d'attention comme quoi elle écouterait beaucoup plus ses élèves et notamment les élèves racisés et là on a donc une scène où on a une réunion de profs qui partent à la retraite et les élèves vont débarquer dans la dans la dite réunion allez une autre scène assez incroyable ça se passe dans une autre partie du campus le même jour il y a une cérémonie pour les professeurs qui partent à la retraite avec de la nourriture un gâteau des discours tout ça les étudiants débarquent vous voyez ils sont là contre le mur et ça va être un véritable cocktail de tout ce qui va pas les étudiants sont là est-ce que êtes-vous avec nous pour être avec nous ou êtes-vous ici pour je rappelle on est dans un contexte qui est très tendu en parallèle de cette scène là pardon il y a le comité ce qu'on pourrait appeler un comité de direction qui est convoqué dans une réunion dans laquelle on les entre guillemets on les séquestre on les retient jusqu'à ce qu'ils produisent vraiment des moyens de lutter concrètement contre les discriminations de racisme ou de sexisme voilà donc forcément il y a un espèce de petit flottement sur le campus parce que les élèves sont beaucoup plus nombreux que les profs et ils ont un petit peu décidé de prendre l'ascendant pour que les déclarations de belles intentions soient suivies d'actes en fait tout simplement des élèves qui interrompent une réunion de professeurs tu leur dis barrez-vous allez attendre dehors et quand on aura fini le gâteau on viendra peut-être discuter avec vous tu les accueilles surtout pas comme si c'était des dieux en bégayant avec les bras levés au ciel alors bon on appréciera le côté comme s'ils étaient des dieux etc ça c'est encore un petit comment dire un petit élément de langage très sympathique on va dire mais au-delà de ça on est dans une réunion enfin voilà au-delà de ça on est dans un contexte qui est tendu et les profs savent qu'ils ne sont pas forcément enfin que leur autorité est remise en question pour autant là Sanglier Sympa nous dit que les profs devraient répondre à ce questionnement de l'autorité par de l'autorité et on rentre complètement en contradiction avec ce discours de de remise en question justement des inégalités euh alors que les élèves demandent juste à être écoutés juste à être à être entendus et comme tu le dis Bunker dit euh c'est un homme de paille parce que juste écouter les gens alors que on a déjà fait des déclarations force enfin beaucoup beaucoup de déclarations de belles intentions comme quoi on allait être plus à l'écoute etc etc juste écouter les gens c'est pas en faire des dieux quoi c'est il y a une il y a une dissymétrie du discours et c'est c'est complètement c'est complètement enfin la présentation est complètement complètement biaisée donc les donc là les élèves invectives donc les profs en leur disant en leur en les question que faites-vous pour remédier aux pratiques racistes contre les personnes de couleur depuis des années ceux qui sont là depuis 20 ans donc les retraités en l'occurrence vous savez que c'est pas nouveau vous êtes assis là à vous baffrer de gâteaux pendant que les élèves sont attaqués pendant que les élèves sont attaqués par des actes racistes il y a eu des élèves qui se sont sentis persécutés par la police lors d'une intervention précédente on l'a vu dans l'épisode dans le dernier épisode ou lors de l'épisode précédent c'est toujours le même angle sanglier sympa qui veut que les profs aient et défendent leur position de supériorité et de domination et de les élèves sur les élèves et que les élèves restent restent à l'écoute c'est complètement une performance de la domination alors que l'université est payante en plus et qu'elle s'est vraiment engagée vis-à-vis des élèves et que les élèves choisissent cette université parce qu'elle est réellement dans une démarche quelque part il y a une rupture de contrat c'est c'est un peu c'est un peu pété quoi du coup donc on a une prof de ce que je comprends qui intervient en disant les étudiants sont là maintenant pourquoi est-ce qu'on ne se connaissait pas pour ce qu'on a fait pour l'université je ne comprends pas qu'on se félicite pour ce qu'on a fait pour l'université mais ils sont là et on doit écouter leur voix ils sont sur le terrain leur corps sont en jeu quand on dit que leur corps sont en jeu c'est que c'est eux qui sont menacés physiquement c'est des élèves racisés qui se font tirer dessus par des flics concrètement on peut penser à George Floyd ou autre autre cas un peu plus un peu plus français par exemple et vous vous êtes là assis sur la chaise sur une chaise à manger du gâteau allez parce que pendant ce temps là il y a des manifestations sur le campus avec les avec les étudiants qui protestent vraiment contre le racisme de certains profs contre le racisme maintenu par l'institution et contre l'inaction et la trahison des déclarations de belles intentions du directeur enfin de tout le comité d'érection vis-à-vis de toute cette trahison de belles intentions pas suivie d'acte en fait celle qui parle c'est Naïmalo ah c'est la fameuse fameuse Naïmalo oui j'ai oublié de prévenir Sanglier sympa et régulièrement dans les commentaires il essaye de il essaye de de remettre un petit peu un petit peu les choses donc bienvenue à lui néanmoins donc oui c'est une prof c'est une prof qui oui il n'y a pas que les étudiants qui ont débarqué effectivement et c'est une prof qui aura démissionné salut à toi nonobstant nos désaccords donc Naïmalo donc c'est la précédente ou c'est celle avec son chien pour moi c'est celle qui arrive justement avec son chien de mémoire enfin je peux me gourer mais bon voilà toujours est-il il y a deux profs et en l'occurrence deux profs racissés qui débarquent là ces étudiants savent où se trouve le pouvoir c'est pour ça qu'ils sont ici on est responsable en tant que prof si on avait fait le nécessaire on ne serait pas dans cette situation ils ont autre chose à faire les gens applaudissent alors on entend on entend des claquements de doigts c'est pour enfin voilà ça vaut pour ça vaut pour un comment dire pour un encouragement pour un applaudissement le claquement de doigts on le retrouvera un petit peu plus tard dans le documentaire mais c'est c'est peu présent dans la culture dans la culture française c'est beaucoup plus présent dans la culture anglo-saxonne et américaine le claquement de doigts pour approuver en fait mais on l'entend on l'entend pour autant très clairement très clairement derrière oui personnellement elle a autre chose à faire c'est mon putain de jour de congé je vais aux réunions de prof à cause de votre racisme donc voilà on est clairement dans cet appel à ce que les gens soient entendus en fait tout simplement et on a vraiment cette rupture entre des déclarations de bonnes intentions pas suivi d'actes enfin entre les mots et les actes et on est vraiment sur cette science-là et l'irruption des élèves dans cette assemblée-là participe de ça participe de questionner concrètement cette dissonance entre les mots entre les mots et les actes et donc là je crois que c'est un élève qui dit vous êtes des éducateurs notre avenir est entre vos mains pourquoi n'êtes-vous pas en train de nous soutenir donc soutenir sur le terrain avec les élèves qui manifestent sur le campus où étiez-vous petite pause on rembobine et donc on reprend la même séquence avec un magnifique appel au ridicule ça reste ça reste quand même ça reste quand même un 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 bel appel un bel appel au ridicule et du point de vue de l'honnêteté intellectuelle bon voilà on en est toujours là moi j'ai encore vu cette semaine quelqu'un qui parlait de ça et pour reprendre ses propos en disant ouais mais est-ce que t'as vu ce documentaire-là enfin en discutant je sais plus je sais plus avec avec quel avec qui de mes mutus et qui disait ouais mais est-ce que t'as vu ce documentaire-là ce documentaire-là c'est chaud mais quand je vois ce genre d'effet de mise en scène à un moment les gens enfin moi moi ça m'interroge comment les gens peuvent ne pas avoir de recul sur ce genre d'effet complètement complètement malhonnête et c'est pour ça que je fais ce je fais ce travail de d'alimenter ça en vidéo et de dire ben voilà il y a vraiment des il y a vraiment des ressorts qui sont complètement pétés oui j'ai rien contre Shostakovich pas plus que Vivaldi ou autre ou autre compositeur de musique classique c'est pas le souci mais c'est la mise en scène qui me pose problème outre les graphiques complètement pétés et les effets rhétoriques ou les accusations les procès d'intention qui fusent dans tous les sens dans cette vidéo donc une prof répond a priori en disant je voudrais y aller donc elle dit qu'elle voudrait aller aux manifestations apporter son soutien aux élèves mais qu'elle ne veut offenser personne ce qui est plutôt louable et elle demande est-ce que vous êtes ok pour qu'on bouge là en l'occurrence bon elle est elle est dans une position où elle dit qu'elle ne sait pas trop quoi faire et que juste comme elle est empêtrée dans une espèce de contradiction elle reste elle reste à sa place c'est tout ce qu'elle dit enfin elle reste entre guillemets dans le ronron et c'est une position qu'on trouve assez régulièrement qu'on trouve assez régulièrement face aux militants y compris face aux enfin quand on n'est pas concerné par une lutte en tant que enfin sur les luttes féministes sur les luttes sur les luttes racisées etc etc et du coup on se maintient un petit peu on maintient une certaine prudence et je trouve ça discutable ouais parce qu'elle pourrait aussi juste aller poser la question et dire voilà est-ce que ça pose problème si je si je viens si je si j'essaye de vous apporter mon soutien ou ou plutôt que enfin elle pourrait elle pourrait juste poser la question de manière juste honnête au lieu de rester entre guillemets dans son train-train et de rester dans sa dans sa forme de prudence voilà c'est donc un élève lui répond je sais pas si vous êtes identifié comme blanche si vous vous identifiez comme blanche pardon le fait que vous ayez peur d'aller encourager les élèves que vous êtes censé que vous êtes censé servir oui je pense pas que ce soit malhonnête c'est risible gênant triste et dégoutant c'est votre travail de nous éduquer est-ce que vous donc après on leur demande on demande aux élèves euh ouais c'est ça comme tu le dis je pense qu'elle elle sait juste pas ce qu'elle doit faire elle veut pas dire ou faire une connerie et euh voilà c'est euh juste elle se retrouve elle se retrouve dans sa dans cette contradiction et elle essaye de la elle elle a trouvé un moyen elle trouve juste un moyen de résoudre cette contradiction en disant bon ok je vais pas prendre parti etc etc et du coup euh la façon de résoudre cette contradiction elle peut aller enfin on peut la trouver maladroite et c'est ce que fait c'est ce que fait cette élève cette élève a dit voilà c'est dommage parce que vous êtes là aussi pour euh participer à cette forme d'éducation et notamment l'éducation militante enfin les facultés en l'occurrence c'est quand même un lieu d'éducation militante assez euh assez fondamental en fait enfin en tout cas dans la vie des étudiants des étudiants supérieurs euh puisque rappel je n'ai pas fait d'études supérieures mais euh mais du coup bah l'élève qui lui répond là on peut trouver qu'elle est désagréable qu'elle est qu'elle est un peu euh qu'elle est un peu un peu cynique etc etc mais elle fait juste lui dire voilà venez on en discute euh on 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 échange sur tout ça juste rester chacun dans son coin et créer maintenir cette maintenir cette fracture entre d'un côté les élèves et de l'autre côté les profs c'est pas du tout la démarche qui a été annoncée à la base à la base de l'année cette démarche de euh cette démarche d'équité en fait et de mettre en place des moyens pour réaliser cette équité là en l'occurrence on reste sur une vraie une vraie séparation entre les profs d'un côté les élèves de l'autre et les profs les profs qui font leurs petits frichetis avec leurs gâteaux machin et les élèves qui manifestent de leur côté enfin pendant que les élèves manifestent sur le campus de l'autre côté on a des profs qui sont en train de manger du gâteau et de manger du gâteau avec les retraités machin qui ont absolument entre guillemets rien foutu pour que les choses s'améliorent de leur carrière je peux comprendre qu'on l'est un peu mauvaise sur le moment quoi donc du coup euh les élèves euh non les profs pardon demandent aux élèves bah voilà est-ce que vous préférez qu'on reste discuté avec vous ici ou qu'on vous accompagne à la bibliothèque donc là où il y a les profs qui sont euh le comité enfin ce que j'appelle le comité de direction même si c'est pas forcément le bon terme euh qui est sommé de trouver des solutions concrètes euh pour entendre les revendications des élèves euh je sais pas s'ils demandent s'ils peuvent préfèrent qu'on les accompagne sur le campus ou autre mais voilà au nom de tous les étudiants donc réponse des étudiants je préfère que vous vous leviez tous et que vous veniez soutenir les étudiants qui vous soutiennent dans cette démarche encore applaudissement claquement de loi approbation pardon j'ai sauté le on vous soutient même quand vous nous faites du mal et là on est complètement dans ce dans ce que la fragilité blanche dans ce qu'on nomme la fragilité blanche ne comprend pas en fait c'est à dire que quand on vous fait une critique quand on vous dit là vous avez un propos raciste euh on vous dit pas vous êtes raciste on vous dit vous avez un propos raciste ce serait bien d'essayer de le comprendre de faire en sorte de corriger ça pour ne pas reproduire c'est valable pour d'autres c'est valable pour d'autres oppressions systémiques mais on fait pas de vous enfin à partir du moment où on vous aime cette critique de manière relativement bienveillante c'est pas pour dire que vous êtes une mauvaise personne c'est pour faire en sorte de ne pas se reprendre dans la gueule des réflexions racistes ou des réflexions sexistes ou des réflexions autres psychophobes j'en passe et des meilleures il s'agit d'avancer pied à pied mais d'avancer de concert d'avancer ensemble c'est dialectique je m'avance peut-être un peu sur le terme dialectique je me maîtrise pas donc l'élève poursuit même quand vous nous retirez nos crédits alors qu'on paye pour les obtenir alors là je sais pas de quoi il est question c'est peut-être les crédits de c'est peut-être les points plutôt peut-être plutôt les points pour comment dire pour les diplômes je suis pas certain du contexte enfin personnellement j'ai pas trop le contexte de cette phrase donc la réunion se disperse enfin la réunion s'ajourne et en gros elle dit qu'ils payent leur diplôme qu'ils devraient qu'ils devraient l'avoir et qu'ils devraient donc avoir leurs yeux oui c'est peut-être un petit peu plus complexe que ça mais bon après et donc là ok si on fait si ce pot de départ n'a pas lieu dans les locaux on va partager le gâteau tous ensemble encore une fois les marges d'équité on a bien vu et on a donc l'interprétation de ils volent le gâteau non ils ne veulent pas le gâteau ils le partagent tous ensemble et c'est un truc voilà ça fait partie de tu justifies du vol de gâteau bah mais c'est quoi en quoi c'est du vol en quoi c'est du vol je veux dire on est on est là il y a une il y a un pot de départ qui est réalisé de manière totalement comment dire totalement séparatiste de la part des profs alors que la le ouais de la réquisition oui c'est vous j'appellerais j'appellerais plus ça salut paradev la propriété c'est le vol oui exactement l'appropriation c'est le vol mais ouais non les profs sont dans une démarche complètement de privatisation de moyens parce que je pense pas qu'ils aient payé enfin qu'ils aient payé de leur poche le gâteau j'en serais étonné surtout vu la taille du truc et on dit bah voilà on vient comment dire éviter cette démarche de séparatisme en réintégrant les profs dans l'ensemble de la communauté donc on reprend enfin voilà on va pas laisser on fait quoi on laisse le gâteau pourrir sur place je sais pas je sais pas mais le terme voler c'est ça reste une interprétation aussi à mon sens dans cette scène les quatre types de personnes qui forment cette communauté d'abord il y a la majorité de la population le retour du graphique complètement pété et cette fois non pas en version camembert mais en version pyramide zéro source zéro source une pyramide graduelle avec on est basé sur on sait pas quoi et et voilà d'où ça sort un témoignage deux témoignages peut-être je sais pas techniquement j'ai un témoignage en source un témoignage c'est un peu léger comme source quand on commence à poser des chiffres moi je sais pas j'appuie pas je vois peu d'études qui citent des chiffres comme ça s'appuyer sur un témoignage j'ai pas le ah si j'ai ma cible de gramme là tiens hop là voilà on va faire ça comme ça et je vais vous la foutre parce qu'on en a parlé la dernière fois hop là bim voilà euh attaquer la forme du coup pour contredire sans argumenter le niveau le niveau de preuve du témoignage c'est euh c'est à peu près sur le contredire sans argumenter à ce niveau là c'est pas on n'est pas enfin à la limite on peut être sur réfuter une parole euh enfin voilà on est un petit peu on est à petit peu près dans ce volume dans ce volume entre euh je veux dire on s'appuie sur des chiffres et t'as déjà dit que les graphiques étaient pétés euh bah ouais mais euh voilà c'est hop là oui ok mais euh non je vais pas enfin vu le propos et vu le comment dire vu les dégâts que fait ce que tu fais ton montage enfin vu que les dégâts que font ton montage pardon euh je t'enfonce pas pour t'enfoncer je t'enfonce pour dire mais putain mais enfin pour dire aux gens qui ont regardé ton truc sans avoir deux sous d'esprit critique de dire mais juste à un moment vous faites quoi quoi à quel moment vous à quel moment vous câblez le truc quoi c'est euh parce que voilà comme je dis il y a des gens qui prennent ça pour argent comptant et moi ça me fume vraiment donc c'est pas pour tirer sur l'ambulance mais euh à un moment quand t'es à un million de vues moi j'en serais honnête allez tout cumuler sur les 5 épisodes j'en serais honnête à peu près à 500 vues grand max sachant qu'il y a des gens qui suivent à peu près le total entre les redifs etc etc euh un million 500 excuse moi de tirer sur l'ambulance mais voilà quoi entre nous on parle pas du même volume euh où j'en étais où j'en étais où j'en étais où j'en étais ah oui tiens on va revenir sur l'ensemble de ce petit de ce petit je m'en met un poil on a bien vu dans cette scène les 4 types de personnes qui forment cette communauté alors déjà on a bien vu je sais pas moi personnellement je je sais pas à quel moment on est censé bien le voir moi je voilà mais après j'admets que c'est mon point de vue que j'ai pas particulièrement j'ai pas nécessairement fait gaffe mais c'est pas vraiment pour moi c'est pas vraiment identifié sur le long du documentaire sauf à traiter les gens de clones ou d'être contrôlés mentalement ce qui est un peu bref d'abord il y a la majorité de la population 70% des élèves eux ils ont peur de se faire annuler donc ils disent rien ensuite il y a les clones les gens qui ont été complètement démoralisés ils sont vides ils vont juste suivre les instructions pour qu'on les laisse tranquilles c'est ça leur objectif quotidien qu'on les laisse tranquilles ensuite les suiveurs alors eux ils ont parfois un bon fond mais ils sont aussi très naïfs et ils se laissent manipuler ce sont les seuls dans cette pyramide qui croient encore au bien fondé de l'idéologie qu'ils portent et tout en haut les arrogants peu importe le projet tant que ça leur permet d'exercer un pouvoir de gagner de l'argent un statut social ou les trois et souvent ils s'en rendent pas compte mais ils sont très facilement reconnaissables alors bon outre le fait qu'ils soient très facilement reconnaissables qu'ils soient très facilement reconnaissables on peut me faire de ce procès d'intention parce que j'ai un ton qui est parfois un peu cynique parfois un peu piquant je maintiens qu'ils sont très facilement reconnaissables ouais ouais non mais attends t'inquiète on va y venir donc on a quatre types de personnes ceux qu'on peur de se faire cancel sur quelle base déjà les clones l'attaque des clones je sais pas les suiveurs soi-disant manipulés etc etc et les arrogants si je me base moi sur cette pyramide on peut avoir exactement le même raisonnement à propos de n'importe quel camp politique n'importe quelle idéologie et à ce compte là si on part vers l'extrême droite bah excuse-moi du peu sanglier sympa mais tu fais partie des arrogants et à partir du moment où des gens gagnent de l'argent parce que tu parles tu parles du fait qu'ils soient complètement déconnectés et que peu importe peu importe la cause ils se foutent complètement de la cause ils se foutent complètement de ce qu'ils défendent pour peu qu'ils en tirent des avantages sociaux des avantages sonnants et trébuchants ou autres on peut faire exactement le même procès à Brett Fenstein exactement le même on rappelle Brett Fenstein il est parti de enfin je l'ai pas dit dans les épisodes précédents mais juste pour pour information parce que justement je l'ai pas dit Brett Fenstein et sa femme sont partis de de l'université d'Evergreen en demandant je sais plus 2 millions 3 millions 3 millions 8 de dollars d'indemnisation au final ils ont obtenu un arrangement amiable d'ailleurs dans la suite tu dis que ça a été jugé en procès c'est faux enfin des sources que j'ai moi c'est faux c'est un comment dire c'est un arrangement amiable ils ont obtenu 500 000 dollars donc à partir du moment où ils ont obtenu 500 000 dollars si je comprends bien ça devient des arguments ça devient pardon des arrogants et donc leur parole n'est plus valide puisqu'on peut considérer qu'ils se font qu'ils ont des intérêts dessus donc ils ne croient pas à ce qu'ils disent et leur seul jeu c'est d'essayer de tirer un maximum d'argent de leurs propos idem pour toi tu as tu gagnes un capital social avec ton million de vues sur ce documentaire donc tu ne crois pas ce que tu dis et du coup bah c'est juste un prétexte c'est juste un prétexte pour te faire bien voir et être parmi ce lot d'arrogants et derrière toi tu vas avoir les suiveurs qui vont venir m'insulter personnellement puisque j'en ai eu sur Twitter alors je ne dis pas que tu n'appelles pas au harcèlement toi pour ta part et je te remercie d'ailleurs soit dit en passant parce que tu fais partie de ces rares personnes qui ne le font pas en tout cas je ne l'ai pas vu mais derrière tu vas voir ton armée de suiveurs ton armée de clones et ta population générale qui a peur d'être cancel par toi ou d'autres c'est débile ça c'est oui on a des personnes plus politisées que d'autres d'accord ce n'est pas pour autant que ça en fait des personnes qui font juste un business sur une idéologie ou sur des idées politiques c'est une tentative de disqualification qui est complètement pétée puisqu'on peut la retourner je ne vois pas ce que vous ne comprenez pas du coup tu réponds je ne vois pas ce que vous ne comprenez pas dans le bazar il y a des gens qui en profitent pour humilier exercer un pouvoir et c'est visible ce qu'ils font n'arrange jamais rien alors il y a des pratiques qui n'arrangent pas les choses je ne vais pas dire le contraire par contre D'Angelo quand elle quand elle parle de fragilité blanche en l'occurrence le terme de fragilité blanche enfin le concept de fragilité il a été repris pour la fragilité masculine pour la fragilité blanche pour la fragilité bourgeoise etc etc donc ce n'est pas juste un truc jeté en l'air pour entre guillemets pour humilier des gens non c'est juste un concept qui exprime quelque chose on l'a déjà vu dans les épisodes précédents que toi tu vas redéformer à coup d'anecdotes alors que ce n'est pas le ce n'est pas le propos entre guillemets ce n'est pas le propos central qui va te je vais ressortir ma petite cible ma petite cible de gramme parce que même si je ne suis pas d'accord avec avec celui qui l'a mise en forme qui l'a mise sous cette forme je la trouve quand même vachement bien hop là voilà on n'est pas on n'est pas sur l'identification de la thèse centrale on est sur l'attaque l'attaque de la forme du propos voire l'attaque de la personne sur ce qu'elle est donc on est au niveau au niveau moins 1 au niveau moins 2 de l'argumentation pas sur la forme plus 3 c'est voilà c'est tu penses que c'est pour le fric pour DiAngelo tu penses que c'est pour le fric et la célébrité si vraiment elle était sincère elle aurait écrit elle aurait écrit son best-seller en collaboration au moins avec une personne noire même chose pour ses conférences bah écoute si si t'étais sincère t'aurais fait ton documentaire avec au moins une personne noire voilà à chaque fois tes arguments on les prend on les place sur ton point et ils volent en éclats moi personnellement c'est vraiment la façon dont je vois les choses et moi il est là mon problème c'est que de bout en bout c'est que ça en fait ton montage n'est que ça des arguments qui sont complètement réversibles en fait selon qu'on les qu'on les prend pour appuyer ton propos ou pour l'attaquer ça marche dans les deux sens ça marche dans les deux sens tu vas me dire tu fais pas de pognon avec mais moi personnellement quand j'ai quand j'ai un million de vues sur sur youtube ouais je me sens je me sens pas mal et ça t'a donné une notoriété ça te donne un appui de communauté etc etc tu vas pas me dire le contraire donc bon c'est voilà quoi bof ton point de vue pas le mien en tout cas j'en profite pas vraiment je suis désolé mais quand tu t'en profites dans le sens où moi quand j'ai mis une critique sur ton documentaire et que tu y réponds sur twitter je passe le week-end à me taper ta fanbase et ça donne enfin je veux dire ça va que j'ai l'air insolite de ce côté là parce que ça fait 20 ans que je me meule des faves sur internet mais t'as pas de fanbase pourquoi pourquoi je me prends enfin pourquoi j'ai passé littéralement le week-end suite à mon premier live à ouais à avoir ne serait-ce que six ou sept gus qui arrivent pour essayer de me troller en continu tu profites de quelque chose et mine de rien ça crée ça fait écran ça fait barrage devant toi pour éviter que les critiques viennent enfin pour éviter qu'on émette des critiques de fond sur ton propos comme je suis en train comme je suis en train de le faire ça participe de ça et désolé mais ça rentre dans ce côté oui tu en profites et ton documentaire en profite notamment où t'as été où t'as été harcelé ce week-end sur Twitter non pas ce week-end c'est le week-end c'est le premier week-end mais si tu veux je te retrouverai je te retrouverai les tweets sans aucun souci chez j'ai même été insulté etc etc voilà enfin bon bref je te passe les détails mais il y a une rigolote il y a des discussions très très rigolotes sur sur les sur le tout premier week-end donc ça doit dater du enfin j'ai plus la date exacte mais bon voilà je te les retrouverai vraiment avec plaisir et tu verras que c'est fun très fun il y a des arguments de fond genre espèce de cuck espèce de cuck à cheveux longs etc etc j'essaie de montrer de montrer l'exemple à mes follow en étant toujours correct oui mais toi peut-être mais et je le confirme très clairement je suis même je suis même agréablement surpris parce que t'es l'une des personnes avec qui on peut réellement discuter de fond sans sans que ça parte en live même si bon t'as tes biais idéologiques mais mais du coup t'as quand même une pelleté de une pelleté de tocard derrière toi qui arrive en trollant comme des porcs et en insultant à tour de bras de ouais de cuck à cheveux longs sérieusement les mecs vous avez que ça comme argument quoi sérieusement bref on n'est pas là pour s'étendre là-dessus mais mais c'est un vrai sujet et tu as peut-être l'impression de ne pas de ne pas en bénéficier mais je te confirme t'en bénéficies et faut avoir les reins solides enfin faut être relativement solide au niveau des argumentaires et au niveau de ne pas se sentir comment dire menacé sur internet pour faire ce que je fais là c'est personnellement je le pense et comme je dis j'en ai la preuve là pour le coup on n'est pas parti je crois pas qu'on est parti enfin je crois pas que ce soit parti dans les menaces physiques mais c'est le genre de personnellement c'est le genre de propos que je vois assez régulièrement aussi voilà bref revenons-en à nos à nos pyramides comment on fait pour détruire cette pyramide c'est très simple il faut identifier ces gens-là ceux qui sont arrogants et les tourner en dérision donc on va pas s'attaquer au fond de ce qu'ils disent mais on va les tourner en dérision c'est le seul argument tu maintiens ça aussi alors mais du coup si je fais la même chose si je fais la même chose avec toi tu vas me dire ouais mais c'est pas gentil de tirer sur l'ambulance mec quand je me fous de la gueule de tes quand je me fous de la gueule de tes de tes putains de graff tu vas me dire ouais mais c'est pas très gentil gneu gneu sérieusement d'un côté t'appelles à la dérision tu fais des appels à la dérision qui sont monstrueux genre à coup de Shostakovich de Vivaldi ou que sais-je et de l'autre dès qu'on commence à se foutre de la gueule de tes graffes à la con tu dis ah ouais mais c'est pas très gentil de taper sur l'ambulance bah ouais non mais à un moment faut être enfin je sais pas faut être cohérent quoi je fais la même chose à ton intention tu chouines merde juste merde sans arrêt ça sert à rien de débattre avec eux parce qu'ils croient pas vraiment en ce qu'ils racontent donc ils croient pas vraiment alors là ça sert à rien de débattre avec eux parce qu'ils croient pas vraiment en ce qu'ils racontent bah toi non plus voilà encore une fois ça il y a rien il y a rien qui va tout est reversible tout est c'est 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 fumeux c'est juste fumeux toi non plus tu crois pas enfin je veux dire si on part par là et on te met dans le lot dans le lot des arrogants toi non plus tu ne crois pas en ce que tu dis bret feinstein non plus ne croit pas en ce qu'il dit donc voilà youpi allez on s'emmerde pas salut bisous fin d'émission voilà c'est complètement con c'est complètement con et encore une fois on part sur du niveau zéro d'analyse en disant bah voilà c'est des gens qui sont là comme tu le dis dans les commentaires qui aiment se faire insulter etc etc et qui sont là entre guillemets juste pour faire du spectacle mais sur quelle base sur quelle putain de source tu te bases pour faire ces procès d'intention moi personnellement la source des impressions personnelles sérieusement quoi Jean-Michel Dois Mouillet bonjour est-ce que pas de changer d'avis il faut surtout pas les insulter ou les menacer parce que ça les rend plus puissants par exemple dans les semaines qui ont suivi tous ces événements il y a un taré qui a appelé la police et qui ah ouais attends on va revenir là-dessus mais non mais juste tu dis enfin tu tires des conclusions comment dire qui ont une certaine prétention sociologique au final sociopolitique en disant oui ces gens-là n'ont pas de consistance etc etc sur ton doigt mouillé sur ton opinion ok je dis pas que t'as pas le droit d'avoir d'opinion mais à un moment quand tu bases tout un raisonnement parce que ton documentaire il appuie un raisonnement quand tu bases tout un raisonnement sur ton doigt mouillé mec c'est juste pas sérieux c'est juste de la merde c'est juste un canular quoi ça s'appelle pas autrement qu'un canular c'est tout c'est même pas effectivement c'est pas un documentaire c'est juste un canular pour faire marrer tes potes ou autre encore une fois vous partez du principe que c'est un documentaire un million de vues avec des gens qui le prennent au sérieux mec le problème c'est que ce truc est devenu malgré toi et malgré ce que tu dis dans ce live avec 200 auditeurs grand max en comptant les replays parce que là on est 12 ce truc un million de vues est réellement pris au sérieux réellement t'as mis sous ta vidéo que c'était pas un docu oui bah depuis la semaine dernière merci mais moi personnellement j'ai envie enfin je serais beaucoup plus explicite cette vidéo n'est pas un documentaire c'est une opinion personnelle complètement pétée sur mon doigt mouillé et désolé pour le million de vues que j'ai fait mais c'est de la merde voilà ce que je mettrais c'est tout au moins ce serait clair et direct et encore je le mettrais en titre attention attention cette vidéo c'est de la merde voilà juste en titre juste ça pas vraiment ce qu'ils racontent donc ils risquent pas de changer d'avis il faut surtout pas les insulter ou les menacer parce que ça les rend plus puissants par exemple dans les semaines qui ont suivi tous ces événements il y a un taré qui a appelé la police et qui a dit bon au final c'était du flanc évidemment un mec qui veut commettre une tuerie de masse il va pas appeler en avance pour prévenir c'était pour faire peur mais les arrogants vont utiliser ça comme un argument contre la liberté d'expression stop donc on parle d'une atteinte à la liberté d'expression versus des personnes qui se font réellement tirer dessus qui ont des menaces cette prise pour cible je veux dire les attentats les tueries dans les campus américains c'est pas non plus c'est pas non plus un petit truc c'est pas c'est quand même quelque chose qui arrive assez régulièrement notamment sur des personnes racisées encore une fois et vis-à-vis de ça on va dire pou pou liberté liberté d'expression sérieusement sérieusement des menaces de mort versus la liberté d'expression il est où c'est un relativisme de l'espace c'est par rapport à ce qu'ils disent après on va y venir saying that people come here and execute every single person they see on campus at that point fuck free speech when we're dead when people die and you're sitting here like well at least they got to practice their free speech I'm so sorry about it your free speech is not more important than the lives of like black trans femmes and students on this campus allez je vais m'arrêter là d'où viennent ces menaces recontextualisation bret fernstein juste avant que ces menaces arrivent il est interviewé sur Fox News chaîne nationale dans une émission c'est Tucker Carlson je crois donc c'est 3 millions de si j'ai bonne mémoire dans ce que j'ai regardé c'est à peu près 3 millions d'audience non mais t'expliqueras un truc après comme dirait l'autre c'est pas toi qui décide ce que t'expliques il y a plein de gens qui l'ont vu pas de problème tu as ton audience voilà 4 millions 33 je sais pas d'où sort le chiffre mais ok bref bret fernstein il a été invité sur cette émission sur Fox News où il a dit que comment dire on l'empêchait de s'exprimer librement etc etc suite à quoi il y a eu ces menaces de tuerie ok ça s'est révélé d'être du flanc tant mieux mais comme je dis les tueries de masse à les tueries de masse sur les campus américains c'est quand même pas comme si ça c'est pas comme si enfin c'est pas comme si il y en avait pas une tous les 6 mois et que il y en avait eu enfin je crois qu'il y en a eu de mémoire une petite recrudescence en 2017 si je suis bon sur les années en risque de me gourer donc bon c'est un peu gênant quoi dire qu'un mec est pas libre de de s'exprimer versus des gens qui sont menacés de mort juste de quoi on parle de quoi enfin de quel relativisme on parle moi ça me ça me fait halluciner mais vraiment vraiment et jamais d'ailleurs jamais on va replacer ça dans dans les extraits c'est brett benstein il a monté cette affaire au niveau de la presse nationale enfin il a été invité au niveau national et ça a été ça a été monté en épingle complexe jusqu'à ce qu'on en arrive là jusqu'à ce qu'on en arrive à des menaces concrètes à un moment juste mais ta gueule oui je comprends qu'on puisse dire ta gueule à quelqu'un quand on se retrouve menacé à un moment juste non seulement tu veux pas tu veux pas écouter les concernés mais en prime tu vas monter ton truc en épingle avec avec un point de vue qu'il tient mais qui ne laisse pas la personne qui ne veut pas laisser la parole qui ne veut pas écouter les concernés derrière les concernés vont se retrouver menacés et le vrai drame c'est ta liberté d'expression les menaces c'est déjà interdit par la loi eux ce qu'ils sont en train de dire c'est que Bret Weinstein a provoqué ces menaces et du coup et bah c'est le cas du coup sa liberté d'expression devrait être limitée voilà vous voyez tout ce qui est agressivité menace ils vont toujours l'absorber alors là il y a une décontextualisation enfin je pense qu'il y a une petite décontextualisation mais voilà ça reste mon avis et l'utiliser comme une arme de propagande le seul moyen de les affaiblir c'est de les tourner en dérision ils ont horreur de ça vous savez donc on va tourner en dérision des gens qui sont menacés de mort ok 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 sérieux versus la liberté d'expression d'un mec qui est qui a une tribune ouverte dans une émission à 3 à 4 millions d'auditeurs la gueule c'est la liberté d'expression il y a un mème qui traîne comme ça où on a 4 photos de Michel Onfray à chaque fois sur un fond différent c'est Michel Onfray créé à la cancel culture sur BFM Michel Onfray créé à la cancel culture sur LCI sur France Info sur CNews c'est exactement le même c'est exactement le même ressort d'un côté t'as des gens qui se font shooter qui sont menacés de mort et de l'autre t'as un mec qui chouine à la liberté d'expression face à 4 millions d'auditeurs la gueule de la liberté d'expression qui est menacée la gueule de la menace sérieusement sérieusement niveau panique morale champion vraiment champion social justice warrior arrogant sur Twitter on appréciera les social justice warrior j'ai remonté un peu ils t'émenacent ils vont toujours l'absorber et l'utiliser comme une arme de propagande le seul moyen de les affaiblir c'est de les tourner en dérision ils ont horreur de ça vous savez le social justice warrior arrogant sur Twitter si vous l'insultez il va parfois capturer votre message et le partager pour dire regardez on m'attaque si vous le tournez en dérision et que vous le faites bien il va vous bloquer immédiatement parce qu'il alors moi je suis tourné en dérision régulièrement sur Twitter je crois pas avoir bloqué qui que ce soit pour le moment je dis bien pour le moment parce que jusqu'ici ça reste dans un volume à peu près comment dire on parle pas des gens comme moi je veux dire moi quand tu parles de social justice warrior au premier degré je me considère dedans très clairement très clairement et on me l'a déjà sorti au premier degré je sais pas si t'es comment dire si t'es fan on pas déjà fait le topo mais il y a juste à regarder un petit peu dans mon décor ou même sur ma gueule pour comprendre à peu près dans quel camp je me situe politiquement parlant ça ne serait-ce que défendre les propos de ces gens là moi les gens m'attaquent régulièrement j'ai des attaques mais régulières aucun souci j'ai des menaces régulières aucun souci j'ai encore été menacé il y a menacé physiquement allez je vais dire j'ai été menacé physiquement mais ça a été des menaces de me péter la gueule il n'y a pas deux semaines c'était c'était le 30 le 30 avril précisément moi personnellement j'ai appris à en jouer vraiment je fais pas ça n'importe comment parce que j'ai une culture de la sécurité je sécurise énormément mes informations personnelles avant c'est pour ça moi quand j'ai des trolls qui arrivent je l'ai dit sur les réseaux sociaux quand le premier tocard est arrivé pour me troller vis-à-vis du boulot que je faisais sur ton documentaire personnellement je m'en suis marré sur Twitter et on m'a répondu il y a des camarades qui m'ont répondu félicitations et en MP il y a quelqu'un qui m'a dit ok j'en plaisante mais moi à ma petite échelle de visibilité j'ai été menacé physiquement voilà on m'a menacé de venir me péter la gueule je dirais pas qui parce que j'ai pas envie de le doxer mais c'est chaud quoi je veux dire à partir du moment où t'as un propos politisé sur internet qu'on vienne te faire des menaces enfin qu'on vienne menacer ton intégrité physique il est où le rapport à la liberté d'expression dans ces cas là je sais pas moi je suis je suis je suis un peu perdu là vraiment et comme je dis moi que ce soit sur Twitter que ce soit sur mon profil Twitter le social club que ce soit sur d'autres d'autres profils sur d'autres d'autres pages sur lesquelles je suis actif et je suis pas forcément affiché personnellement ouais des menaces physiques j'en ai mais j'en ai une par moi grosso modo et ça fait 20 ans que j'en ai une par moi donc ouais non la liberté d'expression je sais pas mais tout ce que tu réponds tout ce que tu réponds à ça c'est quoi tourner les gens en dérision sérieusement sérieusement des gens qui se font menacer physiquement qui sont là en l'occurrence on parle de gens qui sont dans un pays où les armes à feu sont en vente libre où il y a des shootings dans les écoles régulièrement malaise quoi le seul truc que t'as proposé à ça c'est tourner les gens en dérision non juste non et comme je dis quand on fait la même chose avec toi avec tes graphiques tout pétés tu dis ah ouais ouais mais faut pas c'est bon j'ai déjà reconnu qu'ils étaient tout pétés mes graphiques faut pas trop tirer sur l'ambiance le 2 poids 2 mesures ça va 5 minutes ça reste mon avis le 2 poids 2 mesures ça va bien pas tourner les gens mais certaines personnes en particulier que même vous vous n'aimez pas de qui tu parles de qui tu parles que même moi j'aime pas enfin à priori quand tu dis vous je pense que tu t'adresses à moi et à Bunker juste de qui tu parles vraiment je sais pas je sais pas encore une fois je peux comprendre qu'il y ait des méthodes qui soient pas enfin je suis pas toujours d'accord avec les gens de mon camp politique j'aimais des critiques etc etc pas de problème mais des fois que ce soit sur le propos ou sur les méthodes mais me dis pas que t'as jamais vu un méditant malattentionné bah je trouve il y a des gens qui se gourrent ouais qui font des erreurs dans leur façon de militer oui dans ces cas là je les critique dans ces cas là je je leur dis ce que j'ai à leur dire il y a des gens qui font de la pureté militante oui mais après je renie pas qu'il y ait des gens qui font de la pureté militante et qui qui utilisent de l'humiliation pour le faire attention c'est pas ce que je dis mais la nuance c'est comment moi je les critique est-ce que la la dérision est une bonne arme pour les critiquer et c'est la seule la seule façon qu'on doit avoir de critiquer enfin de s'adresser à ces gens là je suis un petit peu plus perplexe on va dire euphémisme inside bref allez revenons-en à ça histoire d'essayer de le plier il reste 10 minutes je suis chaud 19h13 ouais je pense avec un peu de bol je vais pouvoir finir c'est que c'est pas bon pour lui il a un réflexe instinctif c'est de la kryptonite bon on a vu retour et pour dire le seul moyen de les affaiblir c'est de les tourner en dérision ils ont horreur de ça vous savez le social justice warrior arrogant sur twitter si vous l'insultez il va parfois capturer votre message et le partager pour dire regardez on m'attaque si vous le tournez en dérision et que vous le faites bien il va vous bloquer immédiatement parce qu'il sait que c'est pas bon pour lui il a un réflexe instinctif c'est de la kryptonite c'est le seul moyen que tu proposes juste et que et en faisant un petit coup d'essentialisation avec un procès d'intention par derrière en disant bah voilà c'est de la kryptonite machin etc etc on peut on peut critiquer la forme mais dans le fond il y a un coup d'essentialisation un procès d'intention enfin il y a un espèce de millefeuille argumentatif qui est complètement pou moi ça me ça me fout en l'air quand j'entends ça vraiment ça me fume quoi bon on a vu pas mal de vidéos mais on a pas encore vu le pire le pire il arrive maintenant ici le attends 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 il fallait que je le fasse à un moment donné euh je devais faire ça j'ai tellement regretté d'être passé à côté l'autre fois le pire arrive maintenant ce petit coup de sensationnalisme que ne renierait pas d'autres le contexte n'est pas d'autres médias pas très important ça se ah oui tiens qu'il sait que c'est pas bon pour lui ça aussi c'est régulé je reviens encore une fois de la kryptonite bon on a vu pas mal de vidéos mais on a pas encore vu le pire le pire il arrive maintenant ici le contexte n'est pas très important ça se passe dans le bureau du président deux professeurs se disputent sur une histoire de syndicat et l'un des professeurs va commettre un acte inadmissible pourquoi le professeur avec un t-shirt rouge a dû sortir de la pièce parce qu'il a pointé du doigt une personne de couleur démonstration de privilège blanc insupportable j'adore parce que là on a une scène qui est complètement soft donc on dit allez on s'en fout du contexte on balance juste l'intervention d'une personne un champ contre champ et c'est plié hop là niveau effet de cadrage là c'est juste alors j'ai pas regardé la scène originale non mais comment dire je dis pas qu'il y a nécessairement manipulation je dis que déjà tu tu balayes le contexte du revers de la main en disant on s'en tape tu fais un tu présentes un effet de montage moi quand je vois ça je me dis mais c'est c'est pas possible de de pas recontextualiser les choses etc etc comme ça de sortir les choses de leur contexte comme ça et derrière tu vas rajouter du procès d'intention en disant oui c'est exactement ce que ces gens cherchaient machin etc etc parce qu'ils sont ils sont là ils menacent notre liberté d'expression sérieusement fatigue il est passé de 0 à 100 d'un claquement de doigts s'il avait été plus proche il aurait attaqué la personne on n'est même pas à une minute après l'événement que le récit de propagande est déjà en train de s'écrire et il va être amélioré ce récit alors là voilà on est on n'a pas de contexte on a on a des gens qui se sentent menacés des personnes racisées des personnes concernées etc etc des femmes qui sont face à un mec qui est quand même pas un demi morceau et on se fout complètement de leur positionnement on se fout complètement de leur situation on se fout complètement du fait qu'elles vivent qu'elles vivent ça potentiellement tous les jours de se faire relativement menacés et d'avoir des gens des blancs des mecs blancs qui soient agressifs envers elles et voilà tout de suite un coup je te fous un coup de propagande je te fous un coup de récit de réinterprétation etc sans même écouter ces personnes sans même les écouter c'est tout de suite hop on disqualifie voilà et en se foutant complètement du contexte juste juste non en fait c'est exactement c'est complètement l'inverse de ce qui de ce qu'il faudrait faire quelque part il n'y a pas deux onces d'honnêteté d'honnêteté intellectuelle là-dedans deux jours plus tard un membre du personnel parle de l'incident pendant une assemblée but I have a question about my safety and everybody's safety here because as I watched the videos and you witnessed in your office when a person of privilege was challenged about his privilege and when he lunged at a faculty member who spoke eloquently today what is going to happen how are you going to keep you safe on this campus and how are you going to keep Grace Huerta and our other students here say when a faculty member or a staff member feels privileged to charge and use language that is inflammatory Donc on a quelqu'un qui est comment dire qui est relativement menaçant qui essaye de jouer de sa posture d'autorité en disant je vais t'expliquer vis-à-vis de personnes qui sont concernées racisées femmes etc. et ces personnes là disent attends stop tu vas arrêter d'être dans cette espèce de performance de la masculinité quelque part et de la virilité et jamais on écoute les personnes pour entendre en quoi elles peuvent se sentir menacées en fait jamais jamais moi je prends la même posture que ce mec là je te mets sur une chaise juste entre guillemets d'homme à homme juste pour avoir un rapport physique différent où il y a une ascendance où il y a une situation de domination physique et je te pointe du doigt comme ça en disant je vais t'expliquer moi je suis pas sûr que tu le prennes de manière très cordiale et très relax pour reprendre le t-shirt je peux me tromper mais là encore l'utilisation de langage incendiaire je peux comprendre qu'on se sente menacée par des gens qui ont une certaine posture qui vont avoir de la gueule etc moi-même quand je l'ose la voix et ça m'emmerde j'ai des personnes qui se ratatinent parce que je fais 1m86 80 kilos machin et j'ai de la gueule etc j'essaye de faire en sorte d'écouter les gens quand j'ai ce genre de position je dis pas ouais non c'est mes intentions qui comptent et tout va bien non et même si les gens en face de moi réagissent de manière agressive à un moment il faut écouter les personnes concernées dans ce qu'elles te disent vis-à-vis de ces critiques là et si tu les entends pas bah juste on continue de se gueuler dessus et tout va bien non c'est pas comme ça qu'on résout les choses en fait pas en s'arc-boutant chacun de son côté en disant ouais mais moi de toute façon j'avais pas l'intention d'être menaçant donc je ne suis pas menaçant et la personne n'a pas à sentir menacée ça c'est encore une fois une production de fragilité c'est une réaction de fragilité c'est de j'ai pas voulu être menaçant donc je ne suis pas menaçant donc la personne n'a pas à se sentir menacée t'écoutes pas la personne tu dis juste tu donnes juste tes intentions ok c'est pas comment dire c'est une base mais le deuxième temps il est d'écouter la personne à un moment dans ce qu'elle se sent menacée et pas remettre sa parole en question en disant c'est faux elle invente machin propagande etc etc déformation du réel je veux dire à ce compte là des déformations du réel tu peux tu peux en produire voilà je peux te faire les mêmes accusations de déformation du réel parce que ton truc il est coupé machin etc etc sur une vidéo à moitié audible non c'est pas il y a des bases il y a des bases argumentatives et il faut écouter les gens à un moment vraiment c'est pas juste faire ah bah on va faire en sorte de non on essaye de mettre des moyens en place vraiment j'ai arrêté de les sous-titres mais elle dit elle dit quelque chose de super intéressant à la fin donc quand une personne se sent assez privilégiée pour attaquer et utiliser un langage incendiaire menaçant et effrayant les gens applaudissent comment allez-vous assurer ma sécurité sur ce campus parce que cet homme avait l'air tête courante je sais pas quelle taille il fait cet homme avait l'air grand je ne sais pas je ne l'ai jamais vu avant je ne l'avais jamais vu mais si j'avais été dans la pièce j'aurais eu très peur effectivement on voit que la la personne qui parle est un peu plus petite que le que le directeur et que l'homme en question est plus grand que le directeur il y a quand même un salut salut Johan bienvenue à toi wesh wesh les amis s'il est prêt à faire ça devant 50 100 personnes qui filment une exagération de quoi est-il capable quand personne ne regarde vous voyez elle est telle c'est la question pour moi la question est vraiment pertinente euh ta 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 bienvenue à Ringabel également et bienvenue à Talver hop c'est marrant ça me fait penser à un certain documentaire qui balaie des internets depuis 2017 c'est tout que va-t-il se passer quelques minutes plus tard l'humiliation publique ce genre de call-out personnellement je suis pas partisan forcément de ce genre d'affichage très clairement je peux comprendre l'idée derrière je peux comprendre l'intérêt que ça puisse avoir euh après si on parle d'humiliation on peut aussi enfin je veux dire on peut aussi parler de l'affichage que fait l'extrême droite enfin que font les trolls d'extrême droite en termes de call-out je pense pas qu'on ait de leçons à recevoir de la part des fafouillons de Twitter parce que les appels au harcèlement etc etc alors même si toi t'en fais pas mais d'autres en font largement et ne s'en pensent et ne s'en privent pas et il y a eu des condamnations pour ça et c'est une bonne chose euh mais franchement je pense qu'à gauche on fait notre enfin à l'extrême gauche on va dire on est quand même assez autocritique vis-à-vis de ce genre de pratiques euh on essaye de plus en plus d'anonymiser les gens et euh je dis pas que ça a pas été une réalité à un moment et au moment de ce documentaire c'était peut-être une réalité mais c'est il y a beaucoup plus de call-out de la part de l'extrême droite ou de la droite réactionnaire pour taper un peu plus large que de la gauche entre guillemets progressiste et de l'extrême gauche mon point de vue vraiment euh tu mets euh c'est pas des gens de gauche qui call-out un facho ou je ne sais quoi ils temporisent dans le propre camp ok je elle terrorise dans le propre camp euh terrorise tu veux dire que les que les gens de gauche terrorisent dans leur propre camp moi personnellement je me sens largement plus menacé par les gens de droite ou les réacs que le mec en question là c'est pas un mec de droite bah ouais c'est ton point je sais pas en fait sur quoi tu te bases pour dire ça moi personnellement à ce moment-là à ce moment-là de la présentation j'en sais j'en sais franchement rien et même Brett Weinstein c'est je veux dire le mec qui n'est pas foutu capable de se remettre en question quand on lui dit qu'il est raciste je suis désolé mais je peux pas enfin je suis pas gatekeeper je suis pas le garde-barrière de la gauche mais à un moment il a quand même il a quand même des bails réacs quoi donc bon à ce compte-là qu'est-ce que enfin qu'est-ce que la droite qu'est-ce que la gauche on en revient à cette grande discussion mais ouais mec qui fait enfin qui fait amende honorable pour dire bon bah ok j'ai merdé ouais bah ça me semble pas même si je suis pas je suis pas pour le comment dire tu te calmes Johan trop fort parce qu'on va en parler de la droite et de la gauche justement avec le canard réfractaire c'est pour ça que ça va le faire marrer ça le fait marrer pardon mais du coup ouais voilà c'est je suis pas garde-barrière de la droite ou de la gauche autant je suis pas pour cette culture de call-out autant je suis pas pour ce genre de call-out autant un mec qui fait amende honorable je trouve ça assez assez honorable qui c'est j'ai entendu une alerte hop là one of us one of us one of us one of us c'est blueplop pardon qui est simple la droite c'est les méchants et la gauche c'est les gentils voilà voilà là on cause avec des vrais arguments bordel non c'est un peu plus compliqué bordel bienvenue au social club blueplop voilà je vais essayer de plier parce que comme baston comme baston ne peut pas filmer ce soir du coup on est à 45 minutes il reste 6 minutes il reste une demi-heure sur ce que j'avais prévu allez on va on va essayer de forcer un peu j'adore le côté contrôle mental encore une fois c'est encore un joli encore un joli procès d'intention liberté d'expression plus aucune dignité c'est un clone et à ce moment là dans le bureau du président il se dit mais attends mais pour qui elle se prend celle-là à me parler sur ce temps et il se réveille dans un environnement tellement absurde et toxique que le simple fait de pointer quelqu'un du doigt est considéré comme un acte de rébellion insupportable enfin pas si insupportable que ça parce qu'on peut quand même lire la joie sur le visage de cette étudiante qui est en train de se dire ah on va avoir une nouvelle victime à humilier et en effet alors je reviens je reviens sur l'image de l'étudiante de rébellion ouais c'est dommage c'est dommage pour Baston et Blue Pilop si t'as raté le début c'est pas grave ce sera dispo en replay et ce sera dispo sur une chaîne YouTube qui s'appelle le Social Tube dans quelques jours on va dire voilà mais hop 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 je reviens je reviens vite fait sur déjà sur le visage de la personne que j'identifie comme une nana ouais enfin des réactions comme ça d'halluciné avec un sourire etc c'est pas nécessairement pour autant que c'est pas nécessairement parce que je cherche une victime quoi c'est juste parce que je suis sidéré et je réagis avec une certaine ironie voilà là on part pareil encore une fois dans un joli procès d'intention où tu préjuges de l'intention de la personne en disant que que voilà tout ce qu'elle cherche c'est à humilier des gens bah non pas forcément en fait pas forcément c'est juste t'es dans une scène où il y a des échanges qui sont tendus et ouais à un moment t'as quelqu'un qui se fait entre guillemets remettre à sa place et recontextualiser et bah ouais il y a du spectacle entre guillemets ok mais c'est pas c'est pas pour autant que c'est une volonté d'humiliation à ce point là la moindre punchline c'est une volonté d'humiliation quoi non en fait non il y a des échanges un petit peu plus un peu plus sur le fond et il y a des arguments de fond qui sont qui sont énumérés là dedans quand même avec un point de vue de fond qui est annoncé c'est pas c'est pas juste c'est pas juste quelqu'un qui cherche nécessairement à humilier des gens c'est pas merde quoi allez parce qu'on peut quand même lire la joie sur le visage de cette étudiante qui est en train de se dire on va avoir une nouvelle victime à humilier et en effet le clone sera rapidement remis à sa place le clone c'est toujours pareil le clone l'attaque des clones je sais pas je comprends pas cette j'ai toujours du mal à comprendre cette comment dire cette rhétorique du clone PNJ et compagnie moi ça me dépasse euh allez on enchaîne dans les jours qui ont suivi l'université est tombée dans l'anarchie là je vais m'énerver euh arrêtez de parler d'anarchie pour dire que c'est le bordel juste juste ça quand il n'y a pas de yard enfin quand il n'y a pas de quand c'est le bordel ça s'appelle de l'anomie l'anarchie c'est autre chose big up à Guillaume au passage qui explique très bien ce que c'est l'anarchie non bordel euh bref blague à part la situation est devenue insupportable non seulement pour brett Weinstein mais aussi pour beaucoup d'étudiants brett il habitait juste en face du campus et pour se rendre à l'université il devait traverser une forêt à vélo il y avait des groupes d'étudiants d'extrême gauche postés dans cette forêt pour surveiller et avertir les autres de son arrivée là on a un point qui est intéressant mais euh je vais développer après le police du campus lui a demandé de ne plus circuler à vélo parce que c'était trop dangereux et quand il a pris sa voiture les étudiants ont bloqué la circulation à l'entrée du campus pour contrôler chaque véhicule donc on est d'accord que là la présentation qui est faite c'est que la démarche des étudiants elle est uniquement pour contrôler les allées et venues de brett Weinstein en tout cas c'est comme ça que c'est moi c'est comme ça quand j'écoute ce montage et cette présentation c'est comme ça que c'est présenté mais quand je prends l'historique du truc et là je vais revenir sur la page Wikipédia la page Wikipédia FR des événements qui est un petit peu sourcé si je me plante pas trop dans mes si j'arrête de faire n'importe quoi avec mes ongles avec mes pages hop 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 elle est là voilà sur une lignée 2-3 petits trucs rigolos je la mets dessus on va mettre ça ici et on va balancer ça sauvagement comme ça voilà j'espère que ça apparaît je vais peut-être zoomer un peu à la limite j'espère que ça apparaisse bien avec donc brett Weinstein est interviewé par Tucker Carlson sur Fox News Channel je suppose que ce sont les images qu'on voit qu'on voit là où il ne corrige pas ce présentateur quand ce dernier affirme que les étudiants blancs ont tous été interdits d'entrer sur le campus ce qui est factuellement faux Weinstein Weinstein ensuite écrit un article alarmiste sur le Wall Street Journal ses prises de position médiatiques font connaître les événements d'Evergreen dans tout le pays et attirent l'intention des militants d'extrême droite qui n'hésitent pas à venir sur le campus et menacer des étudiants c'est marrant mais c'est plus du tout la même version là d'un coup alors la page de Wikibédia elle évolue dans le temps mais entre cette présentation qui est quand même un petit peu orientée euphémisme encore et ça il y a quand même une marche quoi c'est plus une marche c'est une falaise à ce niveau là les étudiants dans la forêt dans la forêt et qui arrêtent les véhicules c'était pour Weinstein sur leur source j'ai envie de dire mais le 31 mai 2017 le dirigeant de Patriot Prayer donc Patriot Prayer c'est un groupe militant de l'alt-right armé jusqu'aux dents j'ai envie de dire Patriot Prayer donc patriotiste et tradit religieux toujours dans les toujours dans les bons coups enfin généralement quand on mélange comment dire patriotisme autoritarisme et religion on a un combo d'extrême droite revenir sur le sur le live de Clitch hier soir et promet défendre Brett Fenstein contre l'université d'Evergreen qu'il qualifie d'anti-liberté d'expression le lendemain l'école reçoit un appel anonyme annonçant une tuerie en milieu scolaire troisième jour enfin le campus s'est évacué pendant deux jours troisième jour l'administration reçoit de nouvelles menaces et choisit d'arrêter les cours et donc là on voit que les étudiants filtrent les entrées moi personnellement quand je suis sur un campus et que je reçois des menaces de de l'extrême droite oui je peux être un petit peu tendu au niveau des au niveau des accès sur le campus bon point de vue j'ai pas envie de se faire dézinguer la gueule à coup de mitrailleuse mais bon chacun est libre de la liberté de la liberté d'expression des M16 pas de problème on peut la enfin si tu veux la laisser grand bien te fasse moi c'est pas mon kiff voilà donc oui on peut mettre un petit peu en place des contrôles des contrôles aux entrées dans ces cas là et pas uniquement pour contrôler l'accès d'un prof en fait c'est pas tout à fait la même chose mais bon pareil quand on présente une version un peu orientée des faits on n'a pas besoin de rentrer on n'a pas nécessairement besoin de rentrer dans les détails donc ça c'est censé être une conversation téléphonique entre la police du campus et une prof alors je ne sais pas qui est la prof c'est peut-être la femme de Brechtstein je ne sais pas je remonte pour lire l'entrée du campus pour contrôler chaque véhicule les protestations ils arrêtent les gens qui entrent et sortent du campus ils demandent aux gens de s'identifier tu veux que je vienne je pense que ça ne réussit pas non c'est juste pour te prévenir tu ne vas peut-être pas intervenir tu vas peut-être t'amener à intervenir la flic demande pourquoi qui arrête les gens c'est pas quelqu'un est-ce que c'est pas des gars de chez nous et la prof répond ce sont nos étudiants qui arrêtent les gens à nos étudiants et pourquoi on ne les empêche pas d'arrêter les gens parce que le président a dit à Stacy je ne sais pas qui est Stacy de ne pas intervenir on ne doit pas intervenir vraiment là vous voyez une bref les étudiants non ah c'est deux policiers entre eux d'accord ok soit toujours est-il on a demandé à la police de ne pas intervenir parce que la dernière fois que la police est intervenue ça a été très étendu et que les élèves sont sous coup de menace ils estiment que ils vont se défendre entre guillemets d'elles-mêmes et filtre un petit peu les accès pourquoi ma caméra clignote bizarre c'est pas vraiment à faire avec enfin je ne sais pas si c'est tilt de votre côté mais moi je vois que ma caméra clignote si c'était juste pour Winschel il va référer les identités il connaisse sa gueule oui voilà exactement c'est juste limite il connaisse sa bagnole c'est juste ça bref 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 hop là j'en suis où moi photos des leaders de tout ce là vous voyez une photo des leaders de tout ce mouvement d'extrême gauche ils sont armés de battes de baseball parce qu'ils patrouillent dans le campus alors déjà les leaders bon qu'est-ce qu'il est défini comme leader je sais pas mais c'est pas grave les seuls leaders jour et nuit pour intimider les autres étudiants cette ravissante demoiselle ici est apparue dans un reportage de Vice sur le sujet ils sont armés de battes de baseball parce qu'ils patrouillent dans le campus jour et nuit pour intimider les autres étudiants pour intimider les autres étudiants donc on parle d'un contexte où ils ont des menaces de mort ils ont eu plusieurs menaces d'attentats on parle d'un contexte dans lequel les armes à feu sont en vente libre on parle d'un contexte où les gens sont discriminés menacés juste pour leur couleur de peau et on reproche à des étudiants de faire une patrouille de quartier ce qui se fait quand même un petit peu régulièrement aux Etats-Unis pour les échos que j'en ai je ne vis pas là-bas de patrouiller avec des battes de baseball face à des armes à feu j'ai une gêne j'ai une légère gêne vraiment face à des menaces de mort par arme à feu où un mec dit annonce qu'il va faire un carnage on a une photo avec une équipe LGBT armée de battes de baseball le relativisme des étoiles quoi c'est impressionnant c'est impressionnant ils sont du coup de menaces de menaces de de ouais de Patriot Prayers des Atomwaffen peut-être que le sanglier sympa reproche le fait de ne pas avoir des armes à feu ouais c'est peut-être ça je sais pas non 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 mais voilà on va dire que ça intimide qu'on intimide des gens j'aimerais pas je ne pourrais pas me balader sur un campus et croiser des gens avec des battes de baseball c'est-à-dire que moi personnellement j'aimerais pas me balader j'aimerais pas me balader sur un campus sur lequel il y a eu des affichages fascistes racistes comment dire suprémacistes des menaces armées etc en étant potentiellement dans les gens concernés donc on a des personnes racisées des femmes et en tout cas des femmes moi personnellement j'aimerais pas me balader sans comment dire en me sentant sous le coup de menace sur un campus sans rien faire surtout donc c'est pas rassurant c'est pas rassurant pour qui c'est pas rassurant pour les pour Patriot Prayers ouais ok d'accord les menaces de Patriot Prayers et les menaces des atomes Waffen c'est pas très rassurant pour les gens racisés les femmes les LGBT et compagnie de quoi on parle encore une fois on parle d'autodéfense populaire versus des gens qui se font tuer de poids de mesure des étoiles c'est voilà quoi c'est les agressions ouais c'est les agressions les agressions de l'extrême droite c'est en roue libre tout le monde s'en fout enfin entre guillemets c'est quelque chose de normal par contre dès que les gens se défendent ça y est c'est à roue sur le bodé quoi juste non il faut arrêter ce relativisme à la con et personnellement moi cette photo je la trouve badass mais dans mon sens absolument géniale justement sur le côté des autodéfenses populaires parce que la batte de baseball c'est un outil c'est une arme d'autodéfense populaire c'est pas une arme à feu et ça irait mieux si c'était des manches de pioche mais ça c'est mon côté comment dire c'est mon côté pro-Loki bref 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 ouais non c'est ouais comme le dit comme le dit Bunker c'est un regard c'est un regard très français sur des événements qui sont qui sont américains et ouais ou des menaces par arme à feu sont contrées par des battes de baseball juste juste merde y'a rien qui va y'a rien qui va euh cette ravissante demoiselle ici est apparue dans un reportage de Vice sur le sujet et elle a dit quelque chose de très révélateur bon déjà elle est incroyablement arrogante mais surtout elle n'hésite pas à déshumaniser ses adversaires idéologiques en les comparant à des mauvaises herbes dont il faut se débarrasser et elle le fait devant une caméra de télévision de manière totalement décomplexée ça montre encore une fois le caractère malsain de l'idéologie qu'elle porte hop là je vais m'arrêter là j'ai eu beaucoup de mal à ne pas faire pause avant euh c'est une personne qui est arrogante mais c'est une personne qui est menacée de mort potentiellement donc bon t'es menacée de mort garde ton calme tone policing bonjour euh grand classique quoi c'est euh les féministes qui gueulent parce que on les entend pas c'est euh c'est les blacks qui enfin c'est c'est les personnes racisées noires américaines afrodescendantes américaines qui euh qui gueulent et qui tapent du poing sur la table parce qu'on veut pas les entendre salut Balec bienvenue euh je crois que c'était bizarre bon salut Balec bienvenue bref non pas Balec justement bref euh ouais non c'est toujours c'est toujours le côté gardons un débat un débat calme et posé machin etc pendant que d'un côté t'as des gens qui menacent de mort d'autres personnes mais faudrait rester calme et posé il y a des gens qui se font fumer quotidiennement il y a des personnes racisées des femmes qui se font tuer quotidiennement mais faudrait garder son calme et avoir un discours bien posé bien cadré bien gentil surtout pas faire de vagues pendant ce temps là des gens se font tuer mais restons calmes la fatigue juste la fatigue ouais on peut être arrogant et la colère est quelque chose de légitime dans des discours quand on parle de racisme quand on parle de enfin quand on ne veut pas écouter la parole des personnes racisées quand on ne veut pas écouter la parole des personnes concernées et à un moment les personnes concernées tapent du poing sur la table et c'est légitime vraiment parce qu'il n'y a que comme ça il n'y a que en mettant la pression qu'à un moment enfin il ne faut pas croire les gens qui en arrivent là ils ont essayé d'avoir un discours calme avant elle n'est pas concernée elle s'est tenue blanche elle n'est pas concernée en tant que elle n'est peut-être pas concernée en tant que personne racisée elle est quand même concernée par des bails de domination patriarcale à minima je pense et elle est concernée en ce qu'elle défend c'est enfin en ce qu'elle s'affiche en tant qu'alliée des personnes racisées elle n'est pas concernée au premier chef mais je pense qu'elle intervient en tant que en tant que personne concernée justement dans cette petite brigade des battes de baseball de brigade de défense populaire en tout cas donc bon c'est voilà quoi et autre autre petit petit propos intéressant je vais revenir dessus bon déjà elle est incroyablement arrogante mais surtout elle n'hésite pas à déshumaniser ses adversaires idéologiques en les comparant à des mauvaises herbes dont il faut se débarrasser là il y a un truc qui personnellement me fait énormément marrer c'est que depuis le début du montage tu parles de clones tu parles de contrôle mental tu parles de procès tu fais des procès d'intention à tour de bras tu te bases sur des conflits d'intérêts en permanence pour disqualifier le fond du propos et là tu vas dire bah ouais mais on déshumanise les autres ils déshumanisent les gens c'est pas bien ne faites ce que je dis mais pas ce que je fais mais merde à un moment juste regarde regarde ce que tu fais regarde ce que tu produis tu fais exactement la même chose en parlant de clones en parlant de social justice warrior en parlant de fantômes quand on parle d'oppression systémique qui sont documentées sociologiquement si tu veux attaquer sur ce niveau d'argument là nettoie ton côté déjà parce que sinon c'est pas ça marche pas que d'un côté ça peut pas marcher alors on peut critiquer oui le terme le terme weed out c'est débarrasser des mauvaises herbes moi personnellement faire fermer leur gueule à des gens qui sont racistes ça me choque pas après bon voilà c'est ce qui est documenté ce qui est documenté sociologiquement ce sont des discriminations chiffrées le reste de ce qui est contenu dans leur définition de racisme stratégie systémique n'est pas documenté bah je pense que non tous les blancs tous les blancs sont racistes n'est documenté nulle part pas sérieusement en tout cas quand on dit tous les blancs sont racistes c'est entendu dans le fait qu'on vit dans une société où le privilège blanc est prépondérant et euh bah on est conditionné enfin je vais pas refaire bourdieu etc etc parce que j'ai pas euh ouais c'est pas toi qui décide effectivement euh je vais pas refaire bourdieu avec les habitudes et compagnie et compagnie parce que ça aussi ça a vécu mais oui c'est document enfin juste à un moment oui il y a quand même un petit peu de documentation sur le fait que malgré tes bonnes intentions tu as des biais racistes et moi aussi et ça me fait chier de me faire rattraper parce que je le veux pas moi aussi j'ai des biais qui sont euh qui sont sexistes et ça me fait chier de me faire rattraper par par la personne avec qui je partage mon quotidien et que j'aime euh mais voilà ça arrive et à un moment bah il faut prendre ça en considération parce que oui tu vis dans une société qui est raciste qui est sexiste enfin qui est basée sur une forme de racisme sur une forme de sexisme malgré toute ta bonne volonté shit happens c'est euh tu vas te planter c'est normal et c'est logique parce que tout un travail de déconstruction c'est bien là à faire c'est bref allez je vais pas euh je vais pas m'étaler sur les commentaires euh bref tout ça pour dire si euh comment dire quand tu parles de déshumanisation en utilisant des termes de clone de contrôle mental etc etc ton argument il est complètement reversible et aucun de ces arguments est proprement lié au progressiste ou à l'extrême gauche si on part par là on peut faire exactement la même conclusion sur ton discours et pointer le caractère malsain de l'idéologie que tu portes parce que tu vas utiliser des termes de clone de contrôle mental etc etc sans aucune source et juste en élément de langage c'est il n'y a pas de enfin je veux dire sociologiquement le clone tu le documentes comment le contrôle mental tu le documentes comment juste c'est pas tu peux pointer le côté il n'y a pas de chiffres machin etc etc mais dans ces cas là balaye devant ta porte et il y a du taf j'y viens d'y passer je suis en train d'y passer quoi 10 heures 10 heures sérieux quoi et elle le fait devant une caméra de télévision de manière totalement décomplexée ça montre encore une fois le caractère malsain de l'idéologie qu'elle porte la situation à Evergreen va tellement se dégrader que l'état de Washington va étudier la possibilité de privatiser l'université et donc de lui retirer une grosse partie de ses financements publics malheureusement ça se fera pas mais tout ça va quand même devenir une affaire d'état et le président de l'université devra aller s'expliquer devant le sénat de l'état de Washington L'université ne fera absolument rien pour aider son employé Brett Weinstein elle va au contraire l'enfoncer et essayer de s'en débarrasser Brett finira en effet par quitter son travail mais Evergreen sera condamné à lui verser 500 000 dollars de dommages et intérêts toute cette histoire va faire du bruit là encore c'est pas une condamnation de justice mais tu l'as reconnu dans les commentaires merci c'est pas une condamnation de justice c'est un arrangement amiable entre les deux et c'est pas lui tout seul qui touche les 500 000 c'est lui et sa femme d'ailleurs ils touchent en tant que enfin à eux deux ils touchent 500 000 c'est pas ces 250 000 par personne au niveau national dans les mois qui vont suivre notamment grâce aux vidéos capturées par les étudiants qui vont buzzer sur internet alors là tu dis que ça devient ça devient une une polémique d'ampleur national notamment grâce aux vidéos des étudiants postées sur internet et ça devient une polémique d'ampleur national la première personne à emmener ça à l'échelon à porter ça à l'échelon national c'est Weinstein c'est Weinstein Fox News etc etc et Fox News c'est pas comme si ils étaient enfin je veux dire c'est pas comme si Fox News était les derniers pour produire des paniques morales on reboucle avec l'émission d'hier avec le camarade Bunkerdy chez Elvire c'est les spécialistes de la panique morale d'ailleurs la dernière panique morale en date pour celle dont j'ai entendu parler je suis pas sûr pour moi il en sort un peu une par semaine de mon point de vue c'est Blanche Neige et machin il y a juste une remise en contexte et ça y est on attaque Disney nos enfants etc etc merde le premier à porter ça à l'échelon national c'est Fox News les premiers à porter ça à l'échelon national c'est Fox News et c'est Weinstein pardon donc non c'est pas c'est pas les étudiants c'est pas c'est une émission à 3 millions d'auditeurs Brett Weinstein sera invité par le congrès américain pour s'exprimer sur cette affaire et plus généralement sur la liberté d'expression dans les campus des universités américaines parce que ce problème de radicalisation des étudiants d'extrême gauche n'est pas limité à Evergreen même si je pense que c'est le pire exemple il y en a eu beaucoup d'autres source soit dit en passant Weinstein est amené à s'exprimer sur la liberté d'expression mais pas la liberté d'écouter les personnes concernées encore une fois c'est la source il y en a des masses ok soit mais si c'est des sources comme la tienne je pense qu'on va ramer enfin je pense que tu vas ramer juste mon opinion comme tu dirais ce que j'ai vu fonctionne comme une secte l'objectif n'est compris que par les leaders et les autres ont été séduits par une fiction habilement construite la majorité des gens dans ce mouvement pensent qu'ils agissent pour une cause noble arrêter les oppressions alors le qualificatif de secte déjà bonjour coucou le côté connotation qu'est-ce qu'il en sait que les gens comprennent les enjeux etc etc j'aimerais bien le savoir et on parle quand même du Gus qui refuse d'admettre qu'il puisse avoir un propos raciste parce qu'il a été allié de Bernie Sanders et enfin grosso modo il a trois pins trois pins comme quoi il a des tokens de gauche et du coup ça y est chat perché il peut pas être raciste à quel moment ce mec fait son autocritique juste bon ceci dit comme il a palpé 5000 500 000 pardon comme on le disait justement tu le dis juste avant dans ton documentaire il est complètement orienté et il croit absolument pas en ce qu'il dit de là comme tout le documentaire explose en vol il s'agit de créer une nouvelle oppression ça j'adore on est là on est complètement dans le retournement de les antiracistes sont les vrais racistes les antifascistes sont les vrais fascistes les antichelles les antisèches sont les vrais sèches et les antiseptiques sont les vrais sceptiques c'est c'est du retournement complet en fait l'objectif spoiler l'objectif de la gauche n'est pas de reproduire d'inverser les oppressions mais de supprimer toute forme de pouvoir voilà et de temps en temps il y a des trucs qui glissent un peu ouais d'accord mais encore une fois on est sur du procès d'intention qui ne comprend absolument pas de quoi il cause voilà je veux contredire l'idée que cela serait entre guillemets la gauche parce qu'il n'y a pas qu'une seule gauche et là pour le coup je souscris le problème c'est quand vous êtes de gauche et que vous ne suivez pas cette idéologie alors le mec il confond critique et idéologie mais bon encore une fois c'est c'est pas mal ça biaise pas mal le rapport vous êtes immédiatement catégorisé comme étant de droite ce qui donne l'impression que la gauche est monolithique et ce n'est pas le cas alors oui c'est justement parce que la gauche n'est pas monolithique et parce que il suffit pas de s'afficher avec un badge Bernie Sanders pour être à l'abri des critiques en fait c'est parce que la gauche n'est pas monolithique qu'on n'est pas exempt en tant que personne de critiques venues de sa gauche concernant telle ou telle thématique ce que Weinstein ne comprend pas parce que il a ses badges voilà Bernie Sanders voilà je sais plus quoi c'est 99% merde Occupy Wild Street et du coup c'est bon il est de gauche il est éternellement de gauche il est totalement incontestable spoiler la gauche c'est un horizon donc ça avance ça évolue en tout cas la gauche de la gauche ça a tendance à évoluer sur le féminisme sur le racisme sur la psychophobie sur les handicaps sur j'en passe c'est les meilleurs pour essayer de faire en sorte on arrête de discriminer les gens bordel de merde il s'agit pas de reproduire des discriminations mais juste de faire en sorte que les gens soient entendus que les gens que les gens soient écoutés et là Weinstein il a rien entendu il a rien écouté il dit moi la gauche je m'y connais parce que j'ai mes pins et allons-y du coup je peux dire de la merde à tour de bras je peux faire de la merde à tour de bras je peux avoir des propos racistes et de toute façon comme j'ai mes pins de gauche je suis inattaquable c'est un jeu à chapercher on est dans une posture le mec se construit se met en posture d'autorité en disant voilà moi je suis de gauche c'est bon je suis inattaquable non juste non en fait c'est à partir du moment où t'es incapable d'entendre la critique de personnes concernées j'ai du mal à te qualifier de gauche sur un thème je dis pas qu'il soit pas économiquement de gauche pour plus de redistribution etc etc c'est pas de ça dont je parle c'est que sur ce thème là sur le thème de l'antiracisme il a beau agiter il a beau agiter sa collection de pins pour moi ça marche pas en fait et c'est pas parce qu'à un moment on lui a dit en tapant du point en tapant du point sur la table que qui fait qui dit de la merde que c'est de la dérive fasciste c'est débile à souhait c'est niveau zéro de réflexion politique en tout cas enfin c'est niveau zéro de la connaissance idéologique et des perspectives de la gauche qui sont des perspectives d'évancipation etc alors tu me dis tu me l'envoies direct désolé mais c'est un peu facile à dire pour toi tu es de gauche très radical donc tu risques très peu d'être qualifié de droitard ou de facho à la moindre erreur et l'erreur selon certains mais des erreurs j'en fais des erreurs j'en fais et on me qualifie de droitard et il y a des gens qui me qualifient c'est pareil je veux dire je suis tellement dans les débats t'imagines même pas à quel point je peux des fois être impliqué dans des débats à la con sur des groupes de sous-groupes sur les réseaux sociaux au niveau personnel je parle pas forcément au niveau le social club mais plus en tant que moi Nico c'est ouais moi aussi ça m'arrive qu'on me qualifie de droitard mais après je regarde le niveau des arguments je regarde ce qu'on me dit je regarde le fond de ce qu'on me dit et des fois je me suis fait tracher en AG en AG politique en AG de groupe politique parce que je coupais la parole à une femme ouais bah ouais je me suis fait remettre je me suis fait remettre à ma place par une nana qui avait enfin j'ai 40 pieds je me suis fait remettre à ma place par une nana qui avait 25 ans et elle avait raison parce que j'étais parce que j'étais en train de couper la parole à une nana voilà et ouais bah de temps en temps je peux prendre une claque derrière la tête c'est pas grave je me remets en question je fais mon autocritique et ça marche pas forcément à tous les coups d'ailleurs mais au bout d'un moment bah je c'est peut-être aussi à moi de prendre en compte la parole des personnes concernées et de comprendre que oui je suis pas exemple de même en étant de gauche de gauche radicale je suis pas exemple critique et je suis pas exemple de me prendre les pieds dans le tapis mais Weinstein parce que il a il a ses trois pins à la con ça y est il est indouchable merde merde juste merde c'est pas possible ça marche c'est juste c'est juste un argument c'est juste un argument complètement un argument d'autorité complètement claqué pour finir Evergreen va devenir pardon hop allez on va essayer de se terminer à deux minutes comme ça on l'a dit en passant les accusations de gauchistes de la part des droits tard ça fuse assez facilement aussi pour finir Evergreen va devenir il y a tellement de gardiens du temple à gauche ça n'existe pas en fait il y a beaucoup plus de gens qui se réclament de gauche que de droite déjà de mon point de vue donc bon on m'a jamais accusé d'être un faux mec de droite oui peut-être parce que t'es très bien à droite bon après si des accusations d'être des accusations d'être collabo machin etc j'en ai vu je fusais dans les milieux d'extrême droite pas plus tard que ce week-end le 9 aux alentours du 9 mai avec les trucs les manifs à Jeanne d'Arc etc etc c'est rigolo devenir la risée du pays et l'université va en subir les conséquences puisque les inscriptions vont chuter dès la rentrée suivante ce qui va forcer l'administration à augmenter les frais d'inscription c'est assez ironique que les actions de l'extrême gauche mènent au final à l'augmentation des frais et donc l'aggravation de la précarité des étudiants là c'est uniquement la faute de l'extrême gauche c'est absolument pas la faute de Weinstein qui a pas su se remettre en question et qui a porté ça au niveau national dès qu'on lui en a offert l'opportunité non que de la faute de l'extrême gauche pour conclure qu'est-ce qu'on peut aller la conclusion venir de toute cette affaire d'abord que c'est pas une histoire de racisme de couleur de peau de discrimination etc tout ça n'est qu'un prétexte ah ouais d'accord bah tout va bien ces gens là ils sont d'extrême gauche mais à une autre époque dans une autre culture ils auraient été d'extrême droite voilà alors la théorie du fer je sais pas si c'est la théorie du fer à cheval ou si c'est le les antifascistes sont les vrais fascistes mais moi quand on menace de mort généralement j'essaye un petit peu de m'organiser et ces gens n'ont menacé de mort personne par contre l'extrême droite a fait des menaces de mort sur ces personnes voilà donc ils auraient été d'extrême droite ou quoi je suis pas sûr j'ai un doute vraiment ouais ce que tu dis c'est pas la théorie du fer à cheval d'accord mais cette accusation comme quoi ce serait des personnes ce serait des personnes extrêmement forcément des personnes autoritaires parce que juste ils s'organisent pour avoir comment dire une équipe de défense populaire vis-à-vis de menaces de mort comment te dire que ça me paraît un peu pété quoi bref 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 la vérité c'est qu'il ne croit en rien à part le pouvoir là encore un joli procès d'intention qu'on peut retourner sur Bret Feinstein ou même sur ton documentaire puisque comme on l'a vu avec le diagramme en pyramide on peut te faire exactement les mêmes reproches les mêmes reproches de ne croire en rien parce que ça limitit power on peut te faire le même reproche d'être arrogant de ne croire en rien de profiter de cette socialisation dont tu gagnes même si à ton corps défendant même si tu t'en défends il n'y a aucun il n'y a rien de concret qu'on ne puisse retourner en fait dans cette accusation c'est une histoire de pouvoir on leur a servi sur un plateau une idéologie avec tout un vocabulaire toute une dialectique qu'ils ont utilisé comme une arme pour anéantir la liberté d'expression de leurs opposants politiques on peut dire exactement la même chose à ton endroit que ce soit sur l'idéologie les éléments de langage les raisonnements qui vont avec à la différence que tu l'utilises toi pour anéantir l'antiracisme et défendre la liberté de suprémaciste armé de pouvoir se balader librement sur un campus ou de la police de tirer sur des gamins racisés d'un point de vue matérialiste on n'est pas tellement sur le même plan c'est d'un côté on parle de on n'est pas sur le même plan de liberté d'expression c'est plutôt déjà la liberté de Bret Feinstein d'entendre les critiques qui lui sont faites et de porter le truc à l'échelon national c'est toi aussi si tu ne comprends pas ce que je veux dire c'est que toi aussi tu utilises tout un tas d'éléments rhétoriques tout un tas d'éléments de langage les clones les social justice le déni de science le déni de sociologie j'ai même vu passer du négationnisme de la sociologie l'absence d'écoute des concernés etc tout un tas de ressorts idéologiques et de raisonnements qui sont des arguments d'extrême droite et qui sont des arguments qui vont dire que les antiracistes sont les vrais racistes parce qu'ils veulent faire du racisme anti-blanc racisme anti-blanc qu'il est absolument pour le coup parlons de documentation le jour où tu me sors une documentation sur le racisme anti-blanc je la lis mais avec grand intérêt mais une documentation scientifique publiée dans un truc à comité de lecture enfin dans une revue à comité de lecture etc etc pas de problème je la lirai avec intérêt et je ne suis pas sociologue mais à ma connaissance il n'y en a pas des masses pour le coup il y a beaucoup plus de documentation comme quoi le racisme est fondamental dans notre société européenne ce que toi tu renis de ce que je vois dans les commentaires donc voilà quoi c'est on peut te faire les mêmes reproches on peut te faire exactement les mêmes reproches il n'y a rien qui ne soit pas qui ne soit pas malléable dans ce que tu dans ce que tu proposes il y a des gens dont c'est le métier de profiter des injustices de l'histoire et des tensions sociales pour manufacturer des concepts sociologiques toxiques par exemple cette femme dont on a parlé tout à l'heure qui crée et distribue justement des munitions idéologiques qui pourront être utilisées dans des compas politiques et il y a un océan d'étudiants plutôt de gauche qui est prêt à s'armer de ces munitions pour distribuer justement des munitions idéologiques qui pourront être utilisées dans des compas politiques et il y a un autre voilà je vais m'arrêter là certains sont capables de nous sortir le truc du soi-disant génocide de blanc en Afrique du Sud oh oui il parle de Marceau par exemple euh est-ce qu'on peut parler des idéologues de l'extrême droite euh parce que je veux dire D'Angelo elle est ce qu'elle est on peut lui faire les reproches qu'on veut mais je veux dire il y a quand même une petite documentation scientifique enfin il y a peut-être une petite documentation sociologique euh sur le racisme et sur le racisme des sociétés enfin de la société occidentale en tout cas euh mais ça c'est documenté par des gens qui ont un bagage et qui sont relus par des universitaires etc etc par contre les idéologues d'extrême droite type Zemmour et j'en passe et des meilleurs euh ils ont aucun bagage enfin ils ont généralement très peu de bagages scientifiques ils ont généralement très peu de sources pour appuyer ce qu'ils disent sinon trois anecdotes comme tu le fais et ils font et ils font leur beurre avec ça c'est mais si à partir du moment où les gens qui font un business sont disqualifiés enfin si à partir du moment où les gens font leur métier font un métier de leur spécialité etc etc c'est à partir du moment où ça devient leur métier pardon ils sont disqualifiés de fait dans ces cas là Zemmour il est disqualifié de fait euh qui enfin il y a tellement de il y a tellement d'idéologues comme ça Elisabeth Lévy elle est disqualifiée de fait Pascal Praud il est disqualifié de fait j'en passe c'est des meilleurs quoi parce que ces gens font leur business d'attiser etc etc c'est complètement enfin il n'y a rien qui tient dans cette dans cette rhétorique il n'y a rien qui soit pas reversible il n'y a rien qui soit propre à l'extrême enfin entre guillemets à ce que t'appelles l'extrême gauche et il y a limite plus d'assises scientifiques à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite parce qu'à part trois éditorialistes qui ont fait qui ont un début de carrière enfin qui ont un début d'études en sciences po je ne connais pas beaucoup de sociologues qui viennent appuyer le racisme anti-blanc qui viennent appuyer le le la chute de la civilisation occidentale ou j'en sais rien sérieusement quoi c'est ça ne tient pas ça ne se tient juste pas debout c'est pas parce que ça peut exister tu me dis c'est pas parce que ça peut exister à droite que ce que je dis est faux alors oui non mais il y a ce que je dis c'est qu'il y a un peu plus d'assises sérieuses et d'arguments sourcés du côté de l'extrême gauche que du côté de l'extrême droite en fait c'est ça moi mon discours il est là c'est j'ai dit justement qu'à une autre époque ils auraient été extrême droite bah ouais mais en l'occurrence ils s'appuient pas sur ils s'appuient pas juste sur la peur d'un grand remplacement ou ou de la chute de la civilisation là ils sont sous le coup de menaces de mort encore une fois c'est des menaces de mort directes c'est pas c'est pas c'est pas une hypothétique fantôme qu'on agite le racisme il est réel le racisme fait des morts le sexisme fait des morts des mortes en l'occurrence pardon c'est pas c'est pas Casper pour reprendre ton pour reprendre ton imagerie allez on enchaîne l'océan d'étudiants plutôt de gauche qui est prêt à s'armer de ses munitions pour gagner du pouvoir et pendant ce temps rien encore une fois joli petit procès d'intention mais l'objectif de la gauche c'est de détruire le pouvoir mais quand on fait ça quand on commence à s'équiper enfin à vouloir abattre les les structures de domination entre prof et élève par exemple bah tout de suite tu cries tu cries à ce que la civilisation la civilisation occidentale est menacée le putain de drama quoi on est dans un putain de drama non seulement tu comprends pas leur perspective mais en plus tu hurles en disant au secours on fait rien etc etc c'est notre civilisation qu'on assassine déjà la civilisation de quoi et ouais comme je dis t'as rien juste t'as rien compris à ce qu'il cherche à faire t'as juste rien compris au perspective d'extrême gauche pour moi il est là le souci il n'est réglé il n'y a aucun réel progrès au contraire c'est du sabotage social c'est ce que vous avez vu dans la notion de sabotage social personnellement j'aimerais bien j'aimerais bien qu'on la définisse à un moment mais parce que c'est si vouloir si vouloir abattre toute forme de pouvoir c'est du sabotage social ouais ok d'accord admettons mais dans ces cas là tu peux pas accuser ces gens de vouloir prendre le pouvoir à un moment ça tient pas ensemble à un moment le discours il est pas cohérent il fait pas il fait pas corps c'est pas possible dans cette vidéo vous avez vu du sabotage social et une prise de pouvoir les deux sont antinomiques enfin à un moment dans une perspective de gauche les deux sont antinomiques déjà la prise de pouvoir elle est antinomique la destruction des structures de pouvoir c'est plutôt la perspective de la gauche l'émancipation etc etc plus exactement mais c'est soit c'est du sabotage social soit c'est de la prise de pouvoir mais ça peut pas être les deux en même temps je veux dire c'est gazeux ou solide je sais pas je sais pas on a avancé dans la réconciliation la tolérance etc non on a pourri la vie de ah pardon c'est ce que vous avez vu dans cette vidéo vous avez vu du sabotage social et une prise de pouvoir est-ce qu'on a avancé dans la réconciliation la tolérance etc non on a alors la réconciliation de quoi si les personnes concernées sont même pas entendues sont discréditées traînées dans la boue ridiculisées sur les bases de déformation ou des cadrages des faits de quelle réconciliation on parle de quelle réconciliation tu quelle réconciliation tu vises avec ce documentaire toi-même là encore on peut pas tu peux pas tu peux pas faire une critique si toi-même tu balais tu balais enfin c'est compliqué d'avoir cette posture de critique si toi-même tu tu fais pas l'effort de de t'en exempter quoi parce que là la réconciliation que tu produis je la vois pas là tout ce que tu fais c'est défendre un mec qui refuse d'écouter les concernés et cadrer et déformer et ridiculer et d'appeler d'appeler à ridiculiser les gens non c'est pas de la réconciliation c'est pas de la réconciliation ça c'est j'assois j'assois ma dominisation je profite du fait que je j'ai certains j'ai certains certains avantages sociaux pour défendre mon corps social et ça va pas plus loin que ça de mon point de vue c'est on peut me dire que ce soit un procès d'intention que je fais mais moi personnellement c'est j'ai mon pc qui plante non ça y est ça plante ça plante plus ouais j'ai un petit plantage désolé ça a bugué ouais ouais tout à fait désolé ouais je me fais je me fais attaquer par des hackers russes comme dirait comment dire j'allais dire Jean-Michel Larquet n'importe quoi je fatigue notre cher ministre de l'éducation nationale voilà c'est la fachosphère qui m'attaque qui m'envoie des qui m'envoie des qui m'envoie des hackers russes parce que mon discours est insupportable tu m'entends est-ce que est-ce qu'on me voit est-ce qu'on me voit la vidéo est figée ah merde ça a frisé ça a frisé fait F5 ouais exactement Beluga Blanquer voilà merci merci Balek pour les réflexions j'en perds mon Jean-Michel bref oui je disais quelle est la réconciliation que tu produis dans ce discours personnellement j'en vois pas tu défends juste la fragilité blanche d'un mec qui affiche ses pins qui affiche sa collection de pins non voilà voilà et au niveau au niveau enfin il n'y a pas de prise de pouvoir mais plutôt de maintien de pouvoir et sabotage social bah t'es dans le sabotage d'une lutte d'une lutte antiraciste voilà c'est tout voilà je répète si ça frise n'hésitez pas à faire F5 si vous n'avez que le son et pas l'image on va conclure et je vais mettre 2-3 petits visuels hop histoire de finir on a pourri la vie de quelqu'un de respectable on a humilié des individus et on a ruiné la réputation d'une université donc on a pourri la vie de quelqu'un on a humilié un mec et on a ruiné la réputation de l'université alors la réputation de l'université elle a été pourrie elle a été pourrie parce qu'il y a quelqu'un qui a porté ça à l'échelon national aussi quand même on a ruiné la vie de quelqu'un qui a touché 500 000 dollars avec sa femme et il y a des gens qui ont été menacés de mort enfin je veux dire de l'autre côté il y a des gens qui ont été menacés de mort voilà on est encore sur un petit relativisme de l'espace où d'un côté on plonge à la liberté d'expression et de l'autre côté il y a des gens qui se font tuer voilà alors pourquoi c'est important que nous français on s'intéresse à ce qui se passe dans une université de l'autre côté de l'Atlantique pourquoi j'ai fait cette vidéo en fait et bien parce que l'extrême gauche française s'inspire aujourd'hui à 100% de l'extrême gauche américaine je le ressors je le ressors c'est là hop j'aime cette blague je vais le mettre en commande l'extrême gauche française s'inspire à 100% de l'extrême gauche américaine c'est rigolo parce qu'aux Etats-Unis on a exactement le même reproche en fait mais dans l'autre sens c'est la French Theory Foucault Camus Bourdieu etc etc bah ouais c'est le problème c'est que les théories tout le monde sait que la vraie gauche est anti-Etats-Unis en primaire oula non c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça quand même Yoann non non moi il y a un truc qui m'avait tiens que j'avais mis de côté pour le coup je vais vous mettre le hop l'écran cette position est beaucoup trop là où c'est que je l'ai mise ma joie je me l'utilise je t'ai un vieux si t'as la réponse non je l'ai pas là merde je l'ai perdu je l'ai perdu c'est dans mes mèmes oui ça par contre le petit truc que vous avez à l'écran c'est ça c'est une autre menace bizarrement autre que l'islamo-gauchisme hop là voilà le post-modernisme voilà c'est oh merde c'est moche non c'est pas celui-là hop pardon c'est pas le bon mème c'est pas le bon mème voilà les réactionnaires français et l'altre-it-us quand il faut désigner l'origine du post-modernisme c'est qui est le vrai spider-man parce que entre la french theory et les les théories venues des campus américains ça se renvoie quand même pas mal la balle mais bon les concepts universitaires n'ont pas de frontières jusqu'à preuve du contraire voilà c'est moi c'est toujours le truc qui me fait marrer quand j'entends ouais les les je sais pas quoi les progressistes s'inspirent des américains bah ouais mais source quoi après si tu veux remonter les concepts je pense qu'on va euh un mème dit toujours la vérité et oui si c'est sur internet c'est que c'est vrai voilà d'ailleurs tout ce qui est sur internet est vrai pour reprendre Antoine Daniel rip petit ange parti trop tôt c'est ça euh bref 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 oui non les concepts les concepts n'ont pas de frontières en fait parce que l'antiracisme ça vient d'où euh est-ce que ça vient des Etats-Unis est-ce que ça vient de la France est-ce que ça vient d'où est-ce que ça vient de quelque part d'autre on sait pas euh est-ce que c'est est-ce qu'on n'a pas euh il fait des lives oui je sais qu'il fait des lives il a mais il a il a beaucoup trop de vues Antoine Daniel désabonnez-vous euh j'ai reçu plein de témoignages pardon je vais terminer ce que je vais terminer ce que je disais euh les concepts en fait ça les concepts sociologiques philosophiques etc etc non ça n'a pas tellement de pays alors ça s'inscrit dans un comment dire dans un terreau culturel d'accord mais à un moment donné euh si ça résonne dans un terreau culturel c'est peut-être pas non plus pour rien surtout si ça résonne de la part des concernés et euh l'anti-américanisme primaire euh ça s'appelle du nationalisme euh voilà le nationalisme c'est pas de gauche non euh je tente la tête parce qu'il y a des bouquins j'ai des bouquins derrière moi euh tiens voilà se défendre Elsa Dorlin euh philosophe française euh qui se base donc se défendre une philosophie de la violence euh qui base cette étude sur l'autodéfense populaire notamment sur euh bah sur sur une histoire du colonialisme sur une histoire de la de l'esclavagisme sur beaucoup d'histoires du racisme américain mais du coup son livre il est français ou il est américain euh je veux dire à quel moment salut Clitch bienvenue euh son livre il est français ou il est américain je sais pas est-ce que le concept les concepts qu'elle développe ils sont français ou américains je ne sais pas je ne sais plus à quel moment on garde la barrière entre les entre les concepts c'est n'importe quoi en fait dire les idées sont de tel ou tel pays c'est c'est complètement con je veux dire sinon le marxisme n'existe pas le concept même de nationalisme je ne suis même pas sûr qu'il soit français c'est débile c'est débile mettre une frontière aux idées c'est le niveau zéro de la réflexion sociologique philosophique ou quoi qu'est-ce c'est c'est complètement absurde c'est complètement absurde euh après oui on peut dire que ça vient que ça vient dans les campus dans les campus français quand on quand on entend parler d'accusation d'islamo-gauchisme mais là encore une fois l'islamo-gauchisme le jour où on me le documente scientifiquement je suis preneur vraiment et je ne suis pas le seul et je pense qu'on va attendre longtemps vraiment c'est son seul fournisseur d'idéologie il y a absolument pas de théorie qui viennent de l'Allemagne qui viennent de l'Italie c'est quoi le sujet le sujet c'est Evergreen et les dérives du progressisme on est sur enfin t'arrives un petit peu sur la fin mais on est sur la conclusion je fais un live un live react enfin une critique live du documentaire très orienté de Sanglier Sympa qui est ici présent dans les commentaires d'ailleurs donc qui se nomme Evergreen et les dérives du progressisme où grosso modo je dis ben voilà c'est ce documentaire c'est du grand n'importe quoi et il n'y a rien qui tient debout ça fait 10 heures que je suis dessus parce que ça fait le cinquième épisode que je suis si j'ai mon fournisseur d'idéologie je dois me faire livrer demain ah bah tiens tu partageras tu feras tourner tu feras tourner les liens tout ce qui est nouveau dans la gauche de ces dernières années c'est d'abord répandu aux Etats-Unis et le problème ouais alors déjà non par exemple la critique de la valeur ça vient pas des Etats-Unis et ça tu peux pas dire que ce soit bas de gauche je pense pas après si tu connais pas le concept bah va voir chez comment dire sortir du capitalisme Benoît Boy Bunel c'est très dense par contre j'aime autant te prévenir c'est pas le genre de truc que t'écoutes qu'il faut écouter d'une oreille distraite donc la critique de la valeur et alors ce qui est très rigolo c'est que les concepts répandus aux Etats-Unis qui sont d'abord répandus aux Etats-Unis les droits d'art des Etats-Unis font exactement le même reproche en disant tous les concepts de la gauche des Etats-Unis viennent de France l'œuf la poule à quel moment on remonte l'origine des idées moi personnellement je serais curieux parce que si vous voulez partir par là on va vite arriver chez les philosophes arabes chez les philosophes grecs voire les bouddhistes tout ça machin c'est indémerdable comme principe le nationalisme des idées juste indémerdable d'ailleurs des médias qui ont senti le bon pardon et bien parce que l'extrême gauche française s'inspire aujourd'hui à 100% j'ai pas parlé de Fanon putain de merde oui oui très clairement Martin Luther King disait que Back Panther justifiait ses positions avec Franz Fanon Franz Fanon qui est français jusqu'à preuve du contraire voilà voilà et nous on n'a pas de problème avec les frontières des idées par contre les droits d'art qui vont chouiner parce que ah oui Friot bien vu bien vu que les tu Friot c'est français pour le coup Bernard Friot et le salaire à vie le concept du salaire à vie tout est dialectique merci le canard je disais donc la sécurité sociale c'est français bordel de cul qu'est-ce que je disais oui par contre nous on va pas chouiner parce que les les droits d'art réimportent des paniques morales des Etats-Unis on le constate on le dit mais on dit pas ah ouais enfin d'un côté on n'est pas à importer des paniques morales des Etats-Unis tout en critiquant comment dire tout en critiquant le fait que le camp adverse va utiliser des arguments qui sont venus de de l'autre camp et à ce niveau-là c'est pareil l'alt-right tu prends the alt-right playbook de Innuendo Studio que je conseille largement au passage et donc il va falloir qu'on se pète une putain de version française je n'arrête pas de le répéter et il va falloir que je m'y mette à force tu prends Innuendo Studio tu prends des alt-right playbooks tu transposes ça aux Etats-Unis c'est exactement la même chose tu transposes ça en France tu retrouveras exactement les mêmes procédés dont l'appel au ridicule dont les arguments que tu utilises est-ce que tu importes pas les concepts des Etats-Unis à ce point-là est-ce que tu te bases pas sur Jordan Peterson qui est américain voilà c'est euh vous tapez vous tapez sur la c'est la paille et la poutre c'est le camembert qui dit roquefort tu puces à un moment vous êtes juste il n'y a pas de cohérence dans votre propos vous êtes là à accuser que les gauchistes français s'inspirent ne font que s'inspirer des Etats-Unis alors que critique de la valeur c'est d'origine allemande c'est quand même un concept qui est qui est relativement en vogue le salaire à vie c'est franco-français donc vous voyez pas vous voyez pas l'éléphant dans la pièce et pour autant vous voyez pas vos propres contradictions quoi balayez devant devant votre porte soyez cohérent déjà avec vous-même avant d'essayer de nous chercher avant d'essayer de nous chercher des poux dans la tête complètement pétés gauche américaine c'est son seul fournisseur d'idéologie donc faut il y a d'ailleurs des médias qui ont senti le bon filon et qui se sont spécialisés dans le portage de ces idées d'un côté de l'Atlantique à l'autre Huffington Post Vice Combini Brut et compagnie et moi je me dis on peut dire la même chose avec valeur actuelle le point l'express mais dans l'autre camp politique le point qui a réimporté la polémique sur Blanche-Neige par exemple dernièrement qui vient de Fox News tu peux pas faire la critique d'un côté si tu la fais pas de l'autre à un moment c'est pas cohérent c'est pas propre à l'extrême droite française t'as pas dit le contraire oui mais tu viens tu viens me dire tu viens dire que le seul ressort de l'extrême gauche c'est enfin le seul le seul fournisseur d'idées de l'extrême gauche c'est les Etats-Unis ce qui est déjà faux et dans ta critique je veux dire ton truc s'appelle Evergreen et les dérives du progressisme c'est quand même le titre de ton documentaire le problème c'est qu'il n'y a pas une seule de ces dérives qui ne soit pas reversible à l'extrême droite donc c'est en quoi c'est propre au progressisme ça tient pas debout moi pourquoi je retourne en disant la droite fait pareil parce que c'est pas parce que ta critique ne tient pas en fait parce que ta critique elle est complètement revers en tout point le moindre enfin le moindre argument que je vois il est reversible à la droite il n'est pas propre à l'extrême gauche et quand il est propre à l'extrême gauche enfin quand il y a des dérives qui sont pointées à l'extrême gauche on regarde à droite il se passe dix fois pire quand t'accuses des gauchistes de s'armer de battre de baseball pour patrouiller pour éviter de se faire fumer en pleine rue c'est parce qu'ils se font menacer de mort concrètement je veux dire ça marche pas ça marche pas alors le vocabulaire on y reviendra mais c'est pareil le vocabulaire même topo tu me dis je vais lire ton commentaire à vos autres pour ceux qui ne le verraient pas ces dernières années l'extrême gauche française s'inspire énormément des US rien que dans le vocabulaire ça se voit mais quand tu me parles de quand tu me parles de social justice warriors quand tu me parles de clones quand tu me parles je sais pas si tu utilises le terme de PNJ de contrôle mental c'est pareil vous faites la même les mecs balayés devant votre porte enfin je veux dire vous vous êtes pas foutus d'avoir un argument qui soit pas reversible c'est ça moi qui me fume c'est que vous appuyez sur ces arguments-là sur ces arguments-là mais on peut vous faire on vous fait exactement les mêmes vous faites exactement la même chose vous utilisez les éléments hétéroïques de l'extrême droite de l'alt-right américaine vous faites les mêmes les mêmes vous avez les mêmes procédés tu prends How to normalize an army in Windows Studio l'exemple de 4chan tu le transposes sur jeuxvideo.com ça marche pareil de bout en bout de bout en bout il n'y a rien qui tient il n'y a rien qui soit propre à l'extrême gauche dans vos arguments claqués au sol rien juste rien parce que l'alt-right fait la même 4chan et JVC ça n'a rien à voir je refuse cet argument tu peux refuser cet argument tu ne vas pas me dire que comment dire que JVC c'est quand même pas il n'y a quand même pas une belle concentration de de petits comment dire de petits fachos et de petits de petits masculinistes de 15 ans sur sur JVC hein et oui comme le dit Bunker on parle de dynamique d'une dynamique sur les réseaux je ne parle pas du réseau en tant que tel je ne parle pas de la structure du réseau ou JVC bourré de gens de gauche 4chan 4chan et full nazi ouais non mais ce n'est pas parce qu'il y a des gens de gauche à JVC qu'il n'y a pas une recrudescence des gens d'extrême droite à JVC là encore JVC ne fait pas de ménage dans son comment dire dans son dans son forum ce qui implique des comment dire des dynamiques et l'extrême droite s'en sert enfin il y a quand même un vivier d'idées d'extrême droite avec des gamins qui s'engraînent sur JVC tu c'est pas possible de dire de dire de dire le de dire le contraire quoi c'est bref 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 allez 20 secondes demande ce qu'il se passe actuellement dans les universités françaises islamo-gauchisme bonjour je suspecte fortement que le même genre de sabotage est en train de se produire sur certains campus français dites-moi en commentaire si vous êtes à la fac et que vous avez remarqué ce genre de délire pointez le bout de son nez ça m'intéresse voilà je pense que j'ai fait le tour je sais pas quand je referai une vidéo peut-être dans deux semaines peut-être dans deux ans on verra bien ou peut-être pas du tout mais ça c'est mon opinion hop là alors je vais remettre le je vais remettre l'écran je vais remettre l'écran je vais remettre l'écran comme ça hop là conditionne voilà on y revient tiens ça c'était le même que j'avais partagé et qui m'a valu d'être repartagé partagé par par le camarade Charles avec ce chat dans ce magnifique exercice de 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 souplesse illustrant la droite avec d'un côté le postmodernisme américain qui menace notre société et de l'autre importer toutes les pandémies morales de l'alt-right américaine typiquement typiquement hop là moi là pour finir sur cette conclusion les menaces sur les campus français il y en a il y en a pardon c'est pas celui-là il y en a voilà attaque de l'extrême droite une nébrairie vandalisée un étudiant de l'UNEF agressé par des militants d'extrême droite date de novembre dernier ça qu'est-ce que j'avais gardé d'autre dans un coin il y a l'université qui se fait qui se fait évacuer à Montpellier alors a priori on sait pas trop si c'était des gens enfin il y avait des profs il y avait potentiellement des gens d'extrême droite c'était assez assez confus comme comme composition on va dire hop un peu sur mon bureau mais c'est pas grave du coup ouais il y a des vraies menaces il y a des menaces matérielles en fait sur les gens enfin sur les campus c'est tiens c'est l'action française qui débarque arme à la main dans les amphi ou dans les conseils dans les conseils régionaux des flics qui échangent des conseils sur les réseaux pour s'armer en parlant de guerre raciale c'est des militaires à la retraite qui parlent de coup d'état c'est une justice à deux vitesses pour les flics voilà vérité pour Curtis Adama et tous leurs confrères enfin tous leurs comment dire tous leurs compagnons d'infortune on va dire les personnes qui sont décédées sous les coups de la police bah tu dis que c'est une menace enfin non tu dis pas alors tu dis effectivement pas le contraire mais je veux dire tu parles de menace de l'extrême gauche déjà une menace qui a aucune réalité tangible une menace qui est documentée enfin que tu documentes de manière complètement orientée et en trahissant les faits en faisant des dénis de sociologie moi la documentation que j'apporte pour dire que l'extrême droite est une menace c'est pas la même c'est des articles de presse qui sont on peut leur reprocher d'être orientés mais c'est des gens qui se font littéralement dézinguer la gueule les antifascistes je crois pas qu'ils aient tué grand monde dernièrement je peux me tromper on est pas très loin de fêter la mort enfin de comment dire d'honorer la mort de Clément Méric côté antifa qui a été défoncé qui s'est fait défoncer la gueule à coup de poing à coup de poing américain les militants d'extrême droite le dernier militant d'extrême droite qui soit mort dans une manif c'est parce qu'il a glissé en fuyant les flics enfin il a glissé du tout en fuyant les flics je bastiens des yeux voilà et l'extrême droite le rendait hommage il n'y a pas très très longtemps ça date du week-end dernier le 9 mai tu vois des étudiants avec une idéologie je m'inquiète je ne vais pas m'empêcher de dire qu'il y a des attentats d'extrême droite je ne comprends vraiment pas cet argument le problème c'est que tu vois tu vois une idéologie là où entre guillemets il y a enfin tu vois une idéologie en faisant un espèce de mille feuilles argumentatifs complètement orientés de l'autre côté moi matériellement il y a des faits voilà donc niveau panique morale pour revenir à la discussion d'hier avec Bunker D et chez Elvira Rouge et Politicon voilà tiens bah oui justement Klitsch on en parlait oui Klitsch qui se fait menacer de mort alors qu'il a il a 2500 abonnés sur sur Twitch c'est chaud quoi parce que c'est lui dont je parlais dont je parlais tout à l'heure je n'ai pas voulu que doxer mais j'ai fait référence tout à l'heure 300 vitrines et 500 poubelles municipales mortes au combat ouais soutien aux familles des vitrines non concrètement on est complètement dans cette espèce de panique morale où voilà il y a trois étudiants enfin il y a il y a trois étudiants qui ont pris une photo avec des bêtes de baseball et tout de suite ça y est c'est au secours l'identité française et la culture la culture civilisationnelle est menacée et bah putain les mecs il vous en faut pas beaucoup pour transpirer quoi sérieux parce que nous de notre côté on compte les morts on compte les mortes aussi accessoirement au niveau de l'extrême gauche donc bon c'est à la limite alors tu dis à la limite si j'avais dit dans ma vidéo un truc du genre vous inquiétez pas les attentats des attentats les attentats d'extrême droite regardez ces étudiants mais c'est absolument pas ce que j'ai fait mais le problème c'est que ta vidéo effectivement est relayée par l'extrême droite comme le dit Paradev pour l'extrême droite ça c'est la menace tu vois ça un documentaire tout pété et complètement complètement orienté complètement caricatural complètement malhonnête c'est la menace nous la menace c'est des gens qui se font tuer voilà on n'est pas vraiment sur une réconciliation on va dire pour reprendre ce terme là j'ai pas j'avais mis dans mes notes aussi à Lyon il se passe quand même pas mal de choses des attaques de locaux des attaques de librairie des attaques sur des manifestations faites qui sont qui sont perpétrées par l'extrême droite on parle d'attaque physique on parle de gens blessés vraiment c'est pas c'est pas le même type de menace franchement comme je dis les mecs vous êtes vraiment en sueur pour pas grand chose pour des gens qui se prétendent quand je vois l'extrême droite se prétendent défenseurs se rempart pardon de la civilisation etc etc sérieusement vous avez peur de trois battes de baseball et pour vous la cancel culture c'est un mec qui passe dans une émission à trois millions d'auditeurs waouh juste waouh vous êtes vraiment impressionnants quoi après si on veut parler de réconciliation de quelle réconciliation on parle si les personnes qui sont sous le coup de menaces physiques ou de menaces de mort ne sont pas entendues la réconciliation comme tu l'utilises comme tu l'utilises tu l'utilises dans la fin de ta dans la fin de ta vidéo c'est un mot creux tant qu'il n'est pas suivi d'acte en fait je vais même aller plus loin en parlant de démocratie parce que la démocratie c'est ça repose au lieu de parler de réconciliation d'utiliser ce terme creux de réconciliation la démocratie c'est ça repose sur des divergences des divergences intérêts et des intérêts qui sont contradictoires qui sont antagonistes c'est savoir reconnaître enfin la démocratie c'est savoir reconnaître que dans une société on puisse avoir des intérêts qui soient contradictoires et faire en sorte de les résoudre pour les résoudre il faut entendre les gens qui sont concernés ce que ne fait pas Brett Weinstein quand il dit je ne peux pas être raciste puisque regardez ma collection de pins voilà la démocratie c'est pas attaquer et attaquer des cortèges féministes ou attaquer des librairies en débarquant à 50 pour tabasser un petit peu tout le monde c'est autre chose voilà j'avais noté la fameuse citation de Paul Ricoeur qui est issue de l'idéologie et de l'utopie bouquin que je n'ai absolument pas lu j'ai juste pompé la référence sur Wikipédia mais je l'assume est démocratique une société qui se reconnaît divisée divisée c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêt qui se fixent comme modalité d'associer à parts égales chaque citoyen dans l'expression de ces contradictions l'analyse de ces contradictions et la mise en délibération de ces contradictions en vue d'arriver à un arbitrage c'est une citation que j'aime beaucoup personnellement que je tiens notamment de Franck Lepage qui a pas mal dérivé à mon avis de selon moi mais bon qui n'est pas complètement perdu pour la cause on va dire hop là tiens on va revenir en offrant plein écran ce sera beaucoup plus simple trouver un truc pertinent c'est pas cancel oui clairement il était cancel par les autres médias mais enfin de quoi on parle quoi tout le monde est cancel par un moment même moi même moi j'étais à un moment j'étais cancel mais après la cancel culture de quoi on parle parce que ça c'est pareil c'est un truc dans lequel on fourre tout et n'importe quoi est-ce que à partir du moment où Weinstein veut pas écouter les étudiants racisés qui lui disent tu es mec tu es raciste est-ce que c'est pas de la cancel culture ça le mec il est dans une situation de domination sociale et il refuse d'écouter ses élèves c'est quoi si c'est pas de la cancel culture juste il y a un moment il n'y a rien qui tient il n'y a rien qui soit pas comme je le dis il n'y a rien qui soit pas reversible dans dans les arguments de l'extrême droite et ses espèces de panique morale à la conf moi ça m'impressionne de voir ça c'est hop là non pas héberger une chaîne allez pour toi il n'a pas écouté pour toi ils ont vraiment tenté de lui parler qu'est-ce qu'ils ont ou est-ce qu'ils ont dû décider d'aller lui crier dessus mais ça c'est un point de vue c'est enfin c'est de ton point de vue parce que toi t'as des sources où ils disent ou comment dire où tu vas dire ils ont juste décidé d'aller lui crier dessus moi je moi je vois qu'à un moment pardon ça close j'ai dit j'ai dit on arrête de parler hop là non moi je vois je vois des gens concernés qui sont qui cherchent qui cherchent à se faire entendre qui ont besoin de faire entendre leur point de vue et le mec qui juste refuse d'écouter et qui agite sa collection de pins en disant je ne peux pas être raciste puisque voilà puisque Occupy Wall Street puisque X token et c'est pas tenable ça ne tient pas son discours juste son discours ne tient pas il se sert de ça pour dire pour dire je ne peux pas être raciste merde juste merde le mec refuse juste d'écouter les gens donc à un moment ouais les gens gueulent normal moi quand je refuse d'écouter quelqu'un qui est concerné par une discrimination bah la personne gueule et ouais ça me fait chier ça me blesse clairement je sais mais est-ce que je suis plus est-ce que je suis est-ce que ça disqualifie sa parole pour autant non salut Wolfram bienvenue au social club euh ben t'arrives sur la fin en fait c'est un peu dommage enfin on est en discussion libre là mais euh du coup j'étais en train de me tâter pour faire un raid non pas faire un clip ah j'ai fait n'importe quoi je maîtrise vraiment pas Twitch euh lancer un raid sur une chaîne bon du coup je pensais raider euh enfin si si les choses s'étaient bien passées pour Baston j'aurais raider Baston et ça fait chier qu'il soit pas euh qu'il ait vraiment des problèmes de euh de connexion parce que il préparait vraiment un sujet de qualité euh Twitch rive sa connexion tu vas re-raider bah voilà exactement raid Sardoche certainement pas je raid pas des gens déjà qui ont plus de j'ai une éthique où je me dis je ne raid pas des gens qui ont plus de 100 plus d'une centaine de spectateurs pour le moment parce qu'il y a des gens euh déjà si je devais raider voilà j'irais allez si je devais raider à quelqu'un de plus de 500 spectateurs j'irais raider chez Zul Zorander pardon euh éventuellement chez Nathalie mais j'ai pas envie de vous faire raider sur du gaming donc euh on va faire autre chose et euh bah tiens on va faire comme la semaine dernière pour la peine on va arriver euh ah merde je sais plus écrire c'est n'importe quoi je suis fatigué euh chez Monsieur Productif voilà voilà bon allez sur ce on a fait euh un bon gros taf la semaine prochaine je pense qu'on se retrouvera à peu près à la même heure euh je sais pas trop si on sera en papotage avec euh Johan le canard réfractaire je t'ai envoyé un message je sais pas si tu l'as vu j'ai pas regardé si t'avais répondu euh on sera peut-être en papotage avec euh avec le canard réfractaire pour parler de sa vidéo qui parle du clivage gauche droite et euh de euh euh blabla euh enfin tout ça euh ou alors si je ferais une lecture live du bouquin de euh de l'intro du bouquin de Philippe Corkuff que je trouve très pertinent Philippe Corkuff qui a fait un gros pavé que j'ai pas sous la main qui s'appelle euh qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle la grande confusion euh ou comment l'extrême droite gagne la bataille des idées parce que pour moi c'est un bouquin qui est très important et euh qui va devenir euh t'es dispo entre 18 et 20h mardi prochain euh Johan parce que j'ai absolument pas enfin en fait je t'ai envoyé mon message comme un gros sauvage et après je me suis barré de de discord donc euh voilà mais on peut on peut en discuter on peut en discuter ici euh t'as trois directement répondu là-dessus très directement répondu là-dessus j'ai absolument pas oui ah bah si t'es dispo bah écoute mardi mardi 18-20h bah voilà du coup c'est calé euh mardi mardi prochain de 18 à 20h avec Johan le canard réfractaire on parle du clivage gauche-droite euh team couche tôt pas de problème euh je fais plus partie de la team couche tard tout comme tu le sais mais euh mais il n'y a aucun problème euh ce sera vraiment avec plaisir et du coup je vais gentiment lancer le raid chez le chez ce euh comme lui-même le dit ce gros connard de productif euh non ce gros bâtard de productif pardon pour reprendre son vieux euh son vieux générique portez-vous bien prenez soin de vous à ce mardi prochain et euh non ça se lance ça se lance doucement je ne sais pas ouais non c'est le décompte qui se lance euh tant de choses nous séparent mais oui mais tout ce qui nous sépare comme dirait euh je fais encore une référence d'une chanteuse des années 80 faut que j'arrête toutes ces choses qui nous séparent nanana qu'est-n'à-vous qu'est-n'à-vous les bretons bonne soirée euh les français vive la Bretagne libre euh vive les poules antifascistes euh à bientôt de l'autre côté à bientôt sur la barricade à cab tout ça machin euh et puis euh et puis portez-vous bien voilà prenez soin de vous allez je vous balance chez euh un abonni un abonni de la bosse